Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait la peau de chagrin d'Honoré de Balzac ? Nous en sommes à la partie l'agonie. Nous avons déjà lu le début de cette partie lors d'un live précédent et nous allons poursuivre ce soir sans toutefois le terminer. Attention, attention, j'espère que vous arrivez à suivre. En tout cas, pour faire plus simple, on en est au septième épisode sur cette œuvre, sur ce roman. Et vraisemblablement, ça devrait être l'avant-dernier live sur ce roman, puisque je pense que mardi, nous terminerons la lecture. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, ça sera peut-être plus simple pour vous de suivre, puisqu'il y a la playlist à votre disposition pour pouvoir regarder les épisodes dans l'ordre, les épisodes s'enfiler comme des colliers de perles, c'est merveilleux. Il y a également, dans la description des vidéos, des time codes vous permettant de passer l'introduction du live, de passer les pauses que je vais effectuer dans ma lecture, pour directement aller où bon vous semble. Voili, voilou. Et du coup, sans plus tarder, comme d'habitude, une petite introduction de 10-15 minutes où je vais un petit peu parler avec vous, un petit peu m'entretenir avec vous, puisque j'ai pas mal de choses dont il faut que je vous entretienne concernant la suite des lives, les changements qu'il devrait y avoir bientôt, etc. Si je voulais être dramatique et me la péter, on pourrait dire que nous sommes à la fin d'un cycle. Et il va y avoir quelques changements, quelques nouveautés, quelques... Bon, bref. Il y a quelques petits trucs dont il faut que je vous parle. Tout d'abord, je voulais vous dire que si vous avez vu le live se lancer il y a de cela 10 minutes, c'est tout à fait normal, il y a eu un petit crash de mon PC. D'ailleurs, ça commence à me faire flipper parce que ça fait déjà deux fois que mon PC crash quand je lance un live. Donc, je me demande si ce n'est pas le logiciel de stream qui fait crasher mon PC. Auquel cas, ce serait vraiment casse-couille. Bon, on va dire que c'est la faute à pas de chance, que ça n'arrive que deux fois, donc que ce n'est pas suffisamment significatif. Mais j'ai un peu peur, je dois avouer. Bref, en tout cas, du coup, comme je le disais, j'ai pas mal de choses à vous dire. Le calendrier des lives à venir se dessine de plus en plus. Et donc, je vais pouvoir vous reconfirmer cela, mais de toute manière, je le dirai encore une fois au live de mardi. Donc, nous avons bientôt terminé la peau de chagrin d'Honorel Balzac. Nous allons le poursuivre ce soir et le terminer mardi 28 mai 2019 à 21h. Ensuite, il n'y aura pas de live ni jeudi 23, ni vendredi 30, ni vendredi 31, ni samedi 1er, ni dimanche 2, ni lundi 3, et peut-être même pas mardi 4, mais bon, je vais essayer quand même de revenir pour mardi 4. Enfin, d'être disponible plutôt. Donc voilà, il va y avoir une petite pause en fin de semaine prochaine, vous l'aurez compris. Petite pause que je fais souvent dans mes lives, déjà parce que ça me fait du bien de prendre un peu de distance des lives, de souffler un petit peu. Et aussi, tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que je m'organise pour faire tout d'un bloc pour pas que ça interrompe les lives de trop... une durée trop longue ou trop fréquemment. Donc voilà. Après ces lives de lecture sur la peau de chagrin, je ne sais pas encore sur quoi nous allons embrayer. Et ça commence d'ailleurs à me poser soucis, puisqu'il risque d'y avoir une pause un peu plus conséquente concernant les lives de lecture, parce que pour le moment, je ne sais vraiment pas ce que je vais lire ensuite. J'ai quelques idées de ci, de là, mais j'avoue qu'il n'y a rien qui attise mon envie plus que ça. Donc c'est un petit peu le flou. Mais, 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 ça va de concert avec justement un événement. Donc je vous avais déjà parlé. Tout simplement, j'aimerais organiser un live un peu spécial, un live de pause entre la peau de chagrin et l'oeuvre qui suivra. Un live où nous passerons peut-être une grosseur, je pense, quelque chose comme ça, ça devrait être suffisant, à faire une longue liste de toutes les oeuvres que nous aimerions lire ensemble en live. Donc si vous voulez nous rejoindre pour ce gros live, ça sera, a priori, mardi 4 juin 2019 à 21h en live sur Twitch. Et donc le but, comme je le disais, ce sera de passer une heure à discuter avec vous pour savoir, bon bah, est-ce que ça vous intéresse que je fasse telle ou telle oeuvre en live ? Est-ce que ça vous intéresse que je fasse telle lecture ? Est-ce que j'envisage déjà, par exemple, ce genre de questions ? Est-ce que ça vous intéresse que j'élargisse les lectures à davantage de poésie, davantage de philosophie, davantage de pièces de théâtre ? Peut-être des pièces de théâtre, j'en ai jamais faites. Alors pourquoi pas commencer ? Bref. Il y aura tout un petit tas de questions que je vous poserai, dont j'aimerais discuter un petit peu avec vous, et surtout faire une liste la plus grande possible des oeuvres que nous voudrions faire en live, et que nous pourrons faire en live, pour tout simplement avoir de quoi voir venir, en fait. Parce que ça m'arrive de plus en plus fréquemment, ça fait déjà quasiment, je crois que ça fait bientôt 3 ans que je fais des lives de lecture. Donc ça commence de plus en plus fréquemment à m'arriver d'être dans le flou artistique, et de me dire, bon, là, dans deux semaines, il faut que je fasse une nouvelle lecture, et je ne sais pas quoi commencer. Donc voilà. Là, j'ai vraiment envie de faire une liste énorme d'avance, qu'on soit tranquille un bon bout de temps, et aussi qu'on réfléchisse vraiment à des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense que ça rendra la qualité des lives à suivre plus grande également, parce que si ça se trouve, il y a des choses auxquelles je n'ai jamais pensé, et qui en fait vont sembler être une évidence. Il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu sombres, parce qu'on va essayer de fouiller un petit peu dans les oeuvres un peu moins connues peut-être, ou bien dans des trucs très connus mais auxquels je n'aurais pas pensé. Enfin bref, il y a tout un tas de configurations qui font qu'on devrait pouvoir peut-être trouver beaucoup de lectures intéressantes lors de ce live. Donc voilà, je répète, ça serait le mardi 4 juin à 21h. Sinon, dimanche, il y a, donc ce dimanche-ci, le dimanche 26, il y a un live de découverte sur l'univers de League of Legends. Ça sera une nouvelle présentant le personnage de Talia et de Yasuo. Mais vous l'aurez compris, il n'y aura pas de live de découverte lors de la pause, donc pas de live de découverte le dimanche 2 juin. Sinon, 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 je passe à un autre sujet, et d'ailleurs je vais pouvoir embrayer avec ce que tu viens de dire dans le chat Industrias. Bonsoir Industrias, comment ça va ? Je vais pouvoir un peu enchaîner avec ça justement, à savoir, vous n'êtes pas sur le savoir, qu'en plus des lives de lecture et en plus des lives de découverte sur l'univers de League of Legends, depuis quelque temps, j'essaie de faire des lives de gaming et j'essaie de faire des lives d'illustration. Les lives d'illustration vont continuer à popper une fois de temps en temps, quand j'ai le courage, quand j'ai la motive, plein de choses, et quand je le peux. Par contre, les lives de gaming, on avait une série à peu près, même bien suivie, sur The Witness. J'ai fait ça plutôt régulièrement. On arrive à 9 épisodes, quelque chose comme ça, je crois. Et on arrive sur la fin du jeu, je pense avoir fait l'avant-dernière épisode hier, ou avant-hier, je ne me rappelle même plus, c'est terrible. Et je pense du coup faire le dernier épisode de la semaine qui arrive. Vraisemblablement, ça devrait être soit lundi, soit mercredi, mais il y a des chances que ce soit lundi. Bref. Donc voilà, lundi, je pense qu'on devrait arriver à l'épisode final de The Witness. Moi, j'avais envisagé ensuite d'enchaîner avec d'autres jeux, d'autres jeux gratuits présents sur l'Epic Game Store, parce qu'on a la chance que l'Epic Game Store nous fournisse un jeu gratuit tous les 15 jours, donc ça fait plein de jeux à découvrir, et c'est vachement agréable. Mais, 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 il y a eu un changement au programme, en quelque sorte, puisque j'hésitais entre Oxenfree et un autre jeu, je ne sais même plus c'était quoi. C'est le jeu qui est gratos en ce moment, genre Untold Stories, je crois que c'est ça. Untold Stories ou un truc comme ça, enfin bref. Ouais, non, Untold Stories, je crois. Enfin bref. Donc voilà, il y a plein de jeux qui me bottaient bien de faire en live, mais, 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 je vous ai déjà parlé, et je pense que c'est mon jeu favori de tous les temps. Je l'ai joué sur Xbox, je l'ai terminé sur Xbox, et j'en ai souvent parlé, c'est Alice Madness Returns, ou Alice Retour au Pays de la Folie en français. Et, ben, j'ai eu l'agréable surprise de me le voir offrir par nul autre que Jumpy. Donc merci Jumpy, et tout le monde pourra dire Jumpy... Tout le monde pourra dire Jumpy, Jumpy, Jumpy... Tout le monde pourra dire merci à Jumpy. Ça va la gêner de ouf que je l'ai cité, mais bon, c'est pas grave. Merci Jumpy, c'est très cool. Et du coup, ben là, j'ai Alice Retour au Pays de la Folie sur ordinateur. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de le refaire, mais ma Xbox, je ne l'ai pas branché depuis 10 ans, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, ça fait très longtemps que j'ai envie de le refaire et que je ne trouve pas forcément l'occasion. Et là, le refaire en live, ça pourrait être vraiment sympa. Donc, je pense qu'après The Witness, nous poursuivrons avec un let's play, j'ai envie de dire, puisque j'ai envie de vraiment le refaire en entier et même de bien le poncer. J'aimerais bien, peut-être pas le platiner, mais essayer de débloquer quand même la majeure partie des succès et des secrets. Donc, ça va être vraiment... Enfin, ça va être top, j'espère. Dernière petite précision, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que je le fasse. Il faut avant tout que je vérifie que mon PC puisse me faire tourner dans de bonnes conditions et en même temps le stream. Donc voilà, ce n'est pas assuré, mais je vais faire des tests et je vous tiendrai au courant de cela. Et donc, ça devrait arriver relativement soon si on finit The Witness. Ça pourrait arriver d'ici une semaine et demie, deux semaines. Donc, ça peut aller vraiment très vite. Et donc, pour continuer sur le gaming, Industrias nous réclame du Sea of Thieves. Sea of Thieves, j'adore ce jeu. Je l'ai attendu très très longtemps. J'ai pris mon pied dessus, mais un truc de malade. Et malheureusement, je n'y joue pas assez par rapport à ce que j'aimerais. mais le truc, c'est que je trouve que c'est vraiment un jeu... Je trouve que c'est vraiment un jeu de... d'équipe, entre guillemets, enfin de groupe. C'est vraiment... Il faut avoir un équipage de potes pour vraiment se marrer. Je trouve voguer seul, c'est un peu moins drôle. Mais, 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 j'ai tellement un gros appétit pour le jeu que je pense que je vais faire des lives solo. Je pense que je vais faire des lives solo qui auront diverses thèmes, diverses... diverses... implications. C'est-à-dire que parfois, je pense que je vais juste partir en mer solo et essayer d'XP. Parfois, je pense que... Ah, je ne sais pas si je le dis. Ouais, si je le dis. Je pense que je vais essayer de réaliser la campagne en entier, solo, en live. Parce que, grosso modo, la campagne, je l'ai déjà faite avec mon groupe d'amis. mais il faut la refaire cinq fois pour débloquer tout le contenu. Et c'est beaucoup. Et c'est très long. Mais je pense que, justement, je vais faire une de ces cinq fois solo, en sloop, avec vous, en live. Donc, ça nous ferait neuf fables qui composent la campagne à faire en live. Et ça promettrait d'être compliqué, long, mais rigolo et sympa. Donc, voilà. Je me tâte de plus en plus, mais il y a de grandes chances que ça arrive. Et j'espère... Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Malheureusement, c'est un peu au point mort. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées pour l'Instagram La Mère des Voleurs. Donc, l'Instagram qu'on a lancé pour faire du rp si à fives avec de jolies photos, avec de jolies histoires accompagnant ces photos. Malheureusement, c'est au point mort. Pour le moment, on n'a toujours rien posté. Mais il y a des textes qui sont prêts. Ça devrait bientôt arriver. Je l'espère. Je croise les doigts. Et si vraiment ça met trop longtemps à arriver, au pire, j'essaierai de faire accélérer le processus. Mais bon, je préfère faire laisser... Je préfère laisser les choses arriver comme elles doivent arriver. Bref. Nous verrons. Mais voilà. Je vous en parle encore un petit peu. N'hésitez pas à aller follow sur Instagram. Et du coup, pour te répondre, Industrias, ça fait vraiment genre... Ça me donne un air antipathique. Mais je le dis à tous les lives ces derniers temps. Mais ça ne va pas super, super bien. J'ai pas mal une baisse de morale. Et c'est aussi là que je dis que c'est un peu un tournant en ce moment. C'est que j'ai l'impression d'avoir overkill les lives. J'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup plus. Beaucoup plus régulièrement. Et que ça a l'effet inverse à l'effet escompté. Alors l'effet escompté, c'est pas forcément de faire des vues. L'effet escompté, c'est de m'amuser et de partager des choses avec vous. Malheureusement, je sais pas si c'est corrélé à ça ou si c'est juste un hasard. Mais j'ai l'impression que depuis que je fais plus de lives, mes vues sur YouTube sont en berne. Et sur Twitch, pareil, j'ai l'impression de me retrouver de plus en plus seul en live. Et du coup, ça me fout un petit peu le cafard. Et je me dis, mais merde, c'est un peu chiant. J'ai envie de faire plus de lives, de pouvoir plus dialoguer avec vous, plus partager de choses, etc. Et c'est l'effet inverse qui se produit. Donc bon, j'avoue que ça, ça me fout un petit coup dans le moral. Et après, un autre truc, mais bon, ça c'est plus perso. C'est juste que j'ai l'impression de beaucoup m'investir dans tous mes projets et que ça n'avance pas beaucoup malgré tout l'investissement et les efforts que j'y mets. Mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça malheureusement. Enfin, on n'y peut rien. Non, je donne déjà mon maximum, donc je ne peux pas plus malheureusement. Et du coup, Princess Crow, merci d'être passée, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Bonne soirée à toi. Bref, je vais arrêter avec ces mauvaises notes pas très joyeuses. pour vous inviter à prendre à boire, à manger, à vous détendre. Santé à vous, les amis. Je suis un connard. Putain, mais c'est quoi ces verres évasées aussi ? Je viens de me renverser du panaché sur le froc. Génial. Bon, ça va, c'est une goutte, ça va. C'est la période des examens. Ouais, c'est vrai aussi que je me suis dit que c'était peut-être quelque chose à prendre en compte, le fait que ce soit la période des examens. De toute manière, j'avoue que sur YouTube, les vues, je ne comprends pas trop. Il y a des moments où ça double, triple, où il y a une croissance hallucinante, où il y a plein de commentaires. Et limite, c'est plus les commentaires et les j'aime qui me plaisent que les vues parce qu'au moins, je peux un petit peu dialoguer avec vous et tout. Et c'est sympa, il y a un vrai retour, on va dire, il y a un vrai échange. Donc, c'est ça qui me plaît le plus. C'est vrai que des moments, il y en a énormément et des moments, c'est le calme plat. Mais bon, c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé le fait que c'est la période des examens, en effet. Enfin bref, enfin bref, enfin bref, je voulais dire encore une dernière chose, mais je vois que j'ai déjà pas mal parlé dans cette introduction, donc je vais peut-être me lancer dans la lecture. Je vais juste le dire très très rapidement. Sur mon Discord et en privé, d'ailleurs, si vous le voulez, peu importe d'où vous me regardez, si vous voulez, en privé, je peux vous envoyer la démo de ma prochaine chanson pour mon album. Chanson dont le titre temporaire est Listen. Et voilà, j'ai terminé d'enregistrer la démo. Attention, je le dis et redit et re-redit parce qu'il y a des gens et c'est pas de votre faute, je le comprends tout à fait, mais c'est peut-être moi qui suis trop trop amateur de musique, en fait, et du coup, je me rends pas compte. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent, qui me font des commentaires sur ma démo en mode « Oh, c'est fouillis, c'est brouillon, etc. » Et à chaque fois, j'ai juste envie de leur répondre « C'est une démo. » Et c'est un peu frustrant pour moi et à tel point que d'habitude, enfin, la première fois, avec la première chanson, j'avais mis la démo en vidéo sur ma chaîne YouTube et là, je me tâte à le faire. Je me tâte à le faire ou à la garder en privé et à juste la passer comme ça aux gens qui me la demanderaient spécifiquement parce que j'ai peur que ça fasse au final une mauvaise pub entre guillemets pour ma chanson dans le sens où j'ai peur que les gens écoutent la démo et se disent « Ah ok, c'est une qualité pas géniale, ça veut dire qu'il fait du truc pas génial. » Alors que malheureusement, il ne faudrait pas comprendre ça, il faudrait comprendre que c'est une démo, c'est une base de travail, c'est un brouillon. Le vrai morceau va être beaucoup mieux. Mais bon, du coup, j'avoue que j'ai un peu une appréhension là-dessus. Mis à part ça, j'ai eu des plutôt bons retours, donc ça me fait très plaisir. Et je suis méga chaud à enregistrer la version finale que j'espère pouvoir mettre en ligne en juin. Je vais essayer, je vais essayer, je croise les doigts, mais je vais tout donner pour. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bonsoir, grands joueurs, bienvenue sur ce live, comment ça va ce soir ? Et je pense qu'on va commencer la lecture sans plus attendre, chers amis. Du coup, pour vous resituer très très rapidement, nous sommes en plein milieu d'une partie puisque je le rappelle, il n'y a pas de chapitre dans ce bouquin, donc c'est un peu difficile pour moi de faire des découpes. Logique. Donc là, on est en plein, on est au premier tiers de la troisième partie du roman, à savoir la partie L'Agonie. Et les tout derniers événements qui venaient d'arriver, c'était tout simplement Pauline et Raphaël qui ont eu entre guillemets une dispute, on peut dire, puisque Raphaël a pété un plomb, a pété une durite à cause du talisman, à cause de la peau de chagrin qui continue de rétrécir. Et du coup, il s'est pris un peu le bec avec Pauline en finissant sur un dialogue en mode « M'aimes-tu ? Si je t'aime, c'est une question. Eh bien, laisse-moi, va-t'en. » Enfin bref, vous voyez un peu le genre. du coup, je vais reprendre un petit paragraphe en amont pour rattacher les wagons pour que ce soit clair pour tout le monde. Et sinon, je suis parti pour une bonne quinzaine de pages de lecture, donc ça risque d'être un petit peu long. Attendez, je l'avais regardé tout à l'heure. Où est-ce que je vais m'arrêter ? Ah, je ne retrouve plus. Attendez. Ah oui, non, c'était plutôt, pardon. Plutôt ? Plutôt ! Voilà, là, je l'ai bien fait. Ok, ok, c'est bon. J'ai trouvé où est-ce que j'allais m'arrêter. Donc voilà, comme je le disais, si vous reconnaissez ce que je m'apprête à lire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je reprends un petit peu en avant pour pouvoir attacher les wagons. Et on reprend donc à ce fameux moment où Raphaël pète un plomb et décide de voir un spécialiste, entre guillemets, un scientifique pour voir s'il ne pourrait pas l'aider à analyser la peau de chagrin. Et du coup, gros joueur, comme je le disais, ça ne va pas top top. Mais bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vous souhaite à tous la bonne santé. Je vous souhaite à tous de bien vous détendre et que ce live vous soit agréable. Bonne écoute à tous, bonne écoute à Industrias, bonne écoute, grand joueur, Bonne écoute Princess Crow si tu es toujours là. Bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. L'agonie. Suite. Quoi ? S'écria Raphaël quand il fut seul. Dans un siècle de lumière où nous avons appris que les diamants sont les cristaux du carbone, à une époque où tout s'explique, où la police traduirait un nouveau messie devant les tribunaux et soumettrait ses miracles à l'Académie des sciences, dans un temps où nous ne croyons plus qu'aux paraphe des notaires, je croirais, moi, à une espèce de manée, tékel, phares ? Non, de par Dieu, je ne penserais pas que l'être suprême puisse trouver du plaisir à tourmenter une honnête créature. Allons voir les savants. Il arriva bientôt entre la halle au vin, immense recueil de tonneaux, et la salle pétrière, immense séminaire d'ivognerie devant une petite mare où s'ébodissaient des canards remarquables par la rareté des espèces et dont les ondoyantes couleurs semblables aux vitraux d'une cathédrale pétillées sous les rayons du soleil. Tous les canards du monde étaient là, criants, barbotants, grouillants et formant une espèce de chambre canarde rassemblée contre son gré, mais heureusement, sans chartes ni principes politiques. Et vivant sans rencontrer de chasseurs, sous l'œil des naturalistes qui le regardaient par hasard. « Voilà, monsieur Lavrie ! » dit un porte-clés à Raphaël qui avait demandé ce grand pontife de la zoologie. Le marquis vit un petit homme profondément enfoncé dans quelques sages méditations à l'aspect de deux canards. Ce savant, entre deux âges, avait une physionomie douce, encore adoucie par un air obligeant, mais il régnait dans toute sa personne une préoccupation scientifique. sa perruque incessamment grattée et fantasquement retroussée laissait voir une ligne de cheveux blancs et accusait la fureur des découvertes qui, semblables à toutes les passions, nous arrachent si puissamment aux choses de ce monde que nous perdons la conscience du moi. Raphaël, homme de sciences et d'études, admira ce naturaliste dont les veilles étaient consacrées à l'agrandissement des connaissances humaines, dont les erreurs servaient encore la gloire de la France. Mais une petite maîtresse aurait ri sans doute de la solution de continuité qui se trouvait entre la culotte et le gilet rayé du savant, interstice d'ailleurs chastement rempli par une chemise qu'il avait copieusement froncée en se baissant et se levant tour à tour au gré de ses observations zoogénésiques. Après quelques premières phrases de politesse, Raphaël crut nécessaire d'adresser à M. Lavrille un compliment banal sur ses canards. « Oh ! Nous sommes riches en canards ! » répondit le naturaliste. « Ce genre est d'ailleurs comme vous le savez sans doute le plus fécond de l'ordre des palmipèdes. Il commence au signe et finit au canard zinzin en comprenant 137 variétés d'individus bien distincts ayant leur nom, leur mœurs, leur patrie, leur physionomie et qui ne se ressemblent pas plus entre eux qu'un blanc ne ressemble à un nègre. En vérité, monsieur, quand nous mangeons un canard, la plupart du temps nous ne nous doutons guère de l'étendue. » Il s'interrompit à l'aspect d'un joli petit canard qui remontait le talus de la mare. « Vous voyez là ? » Le signe à cravate, pauvre enfant du Canada, venu de bien loin pour nous montrer son plumage brun et gris, sa petite cravate noire. Tenez, il se gratte. Voici la fameuse oie à duvet ou canard raider sous les dredons de laquelle dorment nos petites maîtresses. Est-elle jolie ? Qui n'admirerait ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec vert ? « Je viens, monsieur, reprit-il, d'être témoin d'un accouplement dont j'avais jusqu'alors désespéré. Le mariage s'est fait assez heureusement et j'en attendrai fort impatiemment le résultat. Je me flatte d'obtenir une 138e espèce à laquelle peut-être mon nom sera donné. Voici les nouveaux époux, dit-il en montrant deux canards. C'est d'une part une noix rieuse, Anas albifrons, de l'autre, le grand canard siffleur, Anas raufina de Bouffon. J'avais longtemps hésité entre le canard siffleur, le canard à sourcils blanc et le canard souché, Anas clippé à état. Tenez, voici le souché, ce gros scélérabrin noir dont le col est verdâtre et si coquettement hérissé. Mais, monsieur, le canard siffleur est étupé. Vous comprenez alors que je n'ai plus balancé. Il ne nous manque ici que le canard varié à calte noire. Ces messieurs prétendent unanimement que ce canard fait double emploi avec le canard sarcelle avec recourbé. Quant à moi, il fit un geste admirable qui pénit à la fois la modestie et l'orgueil des savants. Orgueil plein d'entêtement, modestie pleine de suffisance. « Je ne le pense pas, » ajouta-t-il. « Vous voyez, mon cher monsieur, que nous ne nous amusons pas ici. Je m'occupe en ce moment de la monographie du genre canard, mais je suis à vos ordres. » En se dirigeant vers une assez jolie maison de la rue de Bouffonne, Raphaël soumit la peau de chagrin aux investigations de monsieur Lavrille. « Je connais ce produit, » répondit le savant après avoir braqué sa loupe sur le talisman. « Il a servi à quelques dessus de boîte. Le chagrin est fort ancien. Aujourd'hui, les guignées préfèrent se servir de galucha. Le galucha est, comme vous le savez sans doute, la dépouille du rajaséphène, un poisson de la mer rouge. Mais ceci, monsieur, puisque vous avez l'extrême bonté, ceci, reprit le savant en l'interrompant, est autre chose. Entre le galucha et le chagrin, il y a, monsieur, toute la différence de l'océan à la terre, du poisson à un quadrupède. Cependant, la peau du poisson est plus dure que la peau de l'animal terrestre. Ceci, dit-il en montrant le talisman, est, comme vous le savez sans doute, un des produits les plus curieux de la zoologie. « Voyons, » s'écria Raphaël. « Monsieur, » répondit le savant en s'enfonçant dans son fauteuil. « Ceci est une peau d'âne. » « Je le sais, » dit le jeune homme. « Il existe en Perse, » reprit le naturaliste, « un âne extrêmement rare, l'onagre des anciens, écous à sinus, le coulant des tatars. » Pallas est allé l'observer et l'a rendu à la science. En effet, cet animal l'avait longtemps passé pour fantastique. Il est, comme vous le savez, célèbre dans l'écriture sainte. Moïse avait défendu de la couplère avec ses congénères. Mais l'onagre est encore plus fameux par les prostitutions dont il a été l'objet et dont parlent souvent les prophètes bibliques. Pallas, comme vous le savez sans doute, déclare dans ses actes... dans ses actes... Je ne sais pas c'est quoi le titre, je suis désolé. Acte Petrop. Tome 2. que ces excès bizarres sont encore religieusement accrédités chez les persans et les nogailles, comme un remède souverain contre les maux de rein et la goutte sciatique. Nous ne nous doutons guère de cela, nous autres pauvres parisiens. Le muséum ne possède pas d'onagre. « Quel superbe animal ! » reprit le savant. Il est plein de mystères. Son œil est muni d'une espèce de tapis réflecteur auquel les orientaux attribuent le pouvoir de la fascination. Sa robe est plus élégante et plus polie que ne l'est celle de nos plus beaux chevaux. Elle est sillonnée de bandes plus ou moins fauves et ressemble beaucoup à la peau du zèbre. Son lénage a quelque chose de moelleux, d'ondoyant, de gras au toucher. Sa vue est qu'à leur justesse est en précision la vue de l'homme. Un peu plus grand que nos plus beaux ânes domestiques, il est doué d'un courage extraordinaire. Si par hasard il est surpris, il se défend avec une supériorité remarquable contre les bêtes les plus féroces. Quant à la rapidité de sa marche, elle ne peut se comparer qu'au vol des oiseaux. Un onagre, monsieur, tuerait à la course les meilleurs chevaux arabes ou persins. D'après le père du consciencieux docteur Nyebure, de qui, comme vous le savez sans doute, nous déplorons la perte récente, le terme moyen du pas ordinaire de ces admirables créatures est de cette maille pas géométrique par heure. Nos ânes dégénérées ne sauraient donner une idée de cette âne indépendante et fière. Il a le port lest animé, l'air spirituel fin, une physionomie gracieuse, des mouvements pleins de coquetterie. C'est le roi zoologique de l'Orient. Les superstitions turques et persennes lui donnent même une mystérieuse origine et le nom de Salomon se mêle au récit que les conteurs du Tibet et de la Tartarie font sur les prouesses attribuées à ses nobles animaux. Enfin, un onagre apprivoisé vaut des sommes immenses. Il est presque impossible de les saisir dans les montagnes où il bondit comme un chevreuil et semble voler comme un oiseau. La fable des chevaux aîlés, notre Pégase, a sans doute pris naissance dans ces pays où les bergers ont pu voir souvent un onagre sautant d'un rocher à un autre. Les ânes de sel obtenues en Perse par l'accouplement d'une annaise avec un onagre apprivoisé sont peints en rouge suivant une immémoriale tradition. Cet usage a donné lieu peut-être à notre proverbe méchant comme un âne rouge. À une époque où l'histoire naturelle était très négligée en France, un voyageur aura, je pense, amené un de ces animaux curieux qui supportent fort impatiemment l'esclavage. De là le dicton. La peau que vous me présentez, reprit le savant, est la peau d'un onagre. Nous varions sur l'origine du nom. Les uns prétendent que chagri est un mot turc. D'autres veulent que chagri soit la ville où cette dépouille zoologique subit une préparation chimique assez bien décrite par Pallas et qui lui donne le grain particulier que nous admirons. Monsieur Martelins m'a écrit que chagri est un ruisseau. Monsieur, je vous remercie de m'avoir donné des renseignements qui fourniraient une admirable note à quelques dômes calmés, si les bénédictins existaient encore. Mais j'ai eu l'honneur de vous faire observer que ce fragment était primitivement d'un volume égal à cette carte géographique, dit Raphaël en montrant à la vrille un atlas ouvert. Or, depuis trois mois, elle s'est sensiblement contractée. Bien, reprit le savant, je comprends. Monsieur, toutes les dépouilles d'êtres primitivement organisées sont sujettes à un dépérissement naturel, facile à concevoir, et dont les progrès sont soumises aux influences atmosphériques. Les métaux eux-mêmes se dilatent ou se resserrent d'une manière sensible, car les ingénieurs ont observé des espaces assez considérables entre de grandes pierres primitivement maintenues par des barres de fer. La science est vaste, la vie humaine est bien courte. Aussi, n'avons-nous pas la prétention de connaître tous les phénomènes de la nature ? Monsieur, reprit Raphaël presque confus, excusez la demande que je vais vous faire. Êtes-vous bien sûr que cette peau soit soumise aux lois ordinaires de la zoologie, qu'elle puisse s'étendre ? Oh, certes ! Ah, peste ! dit M. Lavry en essayant de tirer le talisman. Mais, monsieur, reprit-il, si vous voulez aller voir Planchette, le célèbre professeur de mécanique, il trouvera certainement un moyen d'agir sur cette peau, de la mollir, de la distrandre. Oh, monsieur, vous me sauvez la vie ! Raphaël salua le savant naturaliste et courut chez Planchette en laissant le bon laverie au milieu de son cabinet rempli de bocaux et de plantes séchées. Il remportait de cette visite sans le savoir toute la science humaine, une nomenclature. Ce bonhomme ressemblait à Sancho Panza racontant à Don Quichotte l'histoire des chèvres. Il s'amusait à compter des animaux et à les numéroter. Arrivé sur le bord de la tombe, il connaissait à peine une petite fraction des incommensurables nombres du grand troupeau jeté par Dieu à travers l'océan des mondes dans un but ignoré. Raphaël était content. Je vais tenir mon âne en bride, s'écriait-il. Stern avait dit avant lui, ménageons notre âne si nous voulons vivre mieux, mais la bête est fantasque. Planchette était un grand homme sec, véritable poète perdu dans une perpétuelle contemplation, occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le mouvement. Le vulgaire taxe de folie ses esprits sublimes, gens incompris qui vivent dans une admirable insouciance du luxe et du monde, restant des journées entières à fumer un cigarete ou venant dans un salon sans avoir toujours bien exactement marié les boutons de leurs vêtements avec les boutonnières. Un jour, après avoir longtemps mesuré le vide ou entassé des X sous des AAGG, ils ont analysé quelques lois naturelles et décomposé le plus simple des principes. Tout à coup, la foule admire une nouvelle machine ou quelques hackés dont la facile structure nous étonne et nous confond. Le savant modeste sourit en disant à ses admirateurs « Qu'ai-je donc créé ? » Rien ! L'homme n'invente pas une force, il la dirige et la science consiste à imiter la nature. Raphaël, surpris le mécanicien planté sur ses deux jambes comme un pendu tombé droit sous sa potence. Planchette examinait une bille d'agate qui roulait sur un cadran solaire en attendant qu'elle s'y arrêta. Le pauvre homme n'était ni décoré ni pensionné car il ne savait pas enluminer ses calculs. Heureux de vivre à l'affût d'une découverte, il ne pensait ni à la gloire ni au monde ni à lui-même et vivait dans la science pour la science. « Cela est indéfinissable » s'accria-t-il. « Ah, monsieur ! » reprit-il pardon. « Ah, monsieur ! » reprit-il en apercevant Raphaël. « Je suis votre serviteur. Comment va la maman ? Allez voir ma femme. » « J'aurais cependant pu vivre ainsi » pensa Raphaël qui tira le savant de sa rêverie en lui demandant le moyen d'agir sur le talisman qu'il lui présenta. « Dussiez-vous rire de ma crédulité, monsieur ? » dit le marquis en terminant. « Je ne vous cacherai rien. Cette peau me semble posséder une force de résistance contre laquelle rien ne peut prévaloir. » « Monsieur ! » dit-il. « Les gens du monde traitent toujours la science à ses cavalièrements. Tous nous disent à peu près ce qu'un incroyable disait à la lande en lui amenant des dames après l'éclipse. Ayez la bonté de recommencer. » Quel effet voulez-vous produire ? La mécanique a pour but d'appliquer les lois du mouvement ou de les neutraliser. Quant au mouvement en lui-même, je vous le déclare avec humilité, nous sommes impuissants à le définir. Cela posé, nous avons remarqué quelques phénomènes constants qui régissent l'action des solides et des fluides. En reproduisant les causes génératrices de ces phénomènes, nous pouvons transporter les corps, leur transmettre une force locomotive dans des rapports de vitesse déterminée, les lancer, les diviser simplement ou à l'infini, soit que nous les cassions ou les pulvérisions, puis les tordre, leur imprimer une rotation, les modifier, les comprimer, les dilater, les étendre. Cette science, monsieur, repose sur un seul fait. Vous voyez cette bille ? Reprit-il. Elle est ici, sur cette pierre. La voici maintenant, là. De quel nom appellerons-nous cet acte si physiquement naturel et si moralement extraordinaire ? Mouvement ? Locomotion ? Changement de lieu ? Quelle immense vanité cachée sous les mots ! Un nom est-ce donc une solution ? Voilà pourtant toute la science. Nos machines emploient ou décomposent cet acte, ce fait. Ce léger phénomène adapté à des masses va faire sauter Paris. Nous pouvons augmenter la vitesse au dépens de la force et la force au dépens de la vitesse. Qu'est-ce que la force et la vitesse ? Notre science est inhabile à le dire comme elle l'est à créer un mouvement. Un mouvement, quel qu'il soit, est un immense pouvoir et l'homme n'invente pas de pouvoir. Le pouvoir est un comme le mouvement, l'essence même du pouvoir. Tout est mouvement. La pensée est un mouvement. La nature est établie sur le mouvement. La mort est un mouvement dont les fins nous sont peu connues. Si Dieu est éternel, croyez qu'il est toujours en mouvement. Dieu est le mouvement peut-être. Voilà pourquoi le mouvement est inexplicable comme lui. Comme lui, profond, sans borne, incompréhensible, intangible. Qui jamais a touché, compris, mesuré le mouvement ? Nous en sentons les effets sans les voir ? Nous pouvons même le nier comme nous nions Dieu. Où est-il ? Où n'est-il pas ? D'où part-il ? Où en est le principe ? Où en est la fin ? Il nous enveloppe, nous presse et nous échappe. Il est évident comme un fait, obscur comme une abstraction, tout à la fois effet et cause. Il lui faut comme à nous l'espace. Et qu'est-ce que l'espace ? Le mouvement seul nous le révèle. Sans le mouvement, il n'est plus qu'un mot vide de sens. Problème insoluble, semblable au vide, semblable à la création, à l'infini. Le mouvement confond la pensée humaine et tout ce qu'il est permis à l'homme de concevoir, c'est qu'il ne le concevra jamais. Entre chacun des points successivement occupés par cette bille dans l'espace, repris le savant, il se rencontre un abîme pour la raison humaine, un abîme où est tombé Pascal. Pour agir sur la substance inconnue que vous voulez soumettre à une force inconnue, nous devons d'abord étudier cette substance, d'après sa nature où elle se brisera sous un choc où elle y résistera. Si elle se divise et que votre intention ne soit pas de la partager, nous n'atteindrons pas le but proposé. Voulez-vous la comprimer ? Il faut transmettre un mouvement égale à toutes les parties de la substance de manière à diminuer uniformément l'intervalle qui les sépare. Désirez-vous l'étendre ? Nous devrons tâcher d'imprimer à chaque molécule une force excentrique égale, car sans l'observation exacte de cette loi, nous y produirions des solutions de continuité. Il existe, monsieur, des modes infinis, des combinaisons sans bornes dans le mouvement. À quel effet vous arrêtez-vous ? Monsieur, dit Raphaël impatienté, je désire une pression quelconque assez forte pour étendre indéfiniment cette peau. La substance étant finie, répondit le mathématicien, ne saurait être indéfiniment distendue, mais la compression multipliera nécessairement l'étendue de sa surface au dépend de l'épaisseur. Elle s'amincira jusqu'à ce que la matière manque. Obtenez ce résultat, monsieur, s'écria Raphaël, et vous aurez gagné des millions. « Je vous volerai votre argent, » répondit le professeur avec le flegme d'un Hollandais. « Je vais vous démontrer en deux mots l'existence d'une machine sous laquelle Dieu lui-même serait écrasé comme une mouche. Elle réduirait un homme à l'état de papier brouillard, un homme botté, éproné, cravaté, chapeau, or, bijoux, tout ! Quelle horrible machine ! Au lieu de jeter leurs enfants à l'eau, les Chinois devraient les utiliser ainsi, reprit le savant, sans penser au respect de l'homme pour sa progéniture. Tout entier à son idée, Planchette prit un pot de fleurs vides trouées dans le fond et la porta sur la dalle du gnomon. Puis il alla chercher un peu de terre glaise dans un coin du jardin. Raphaël resta charmé comme un enfant auquel sa nourrice compte une histoire merveilleuse. Après avoir posé sa terre glaise sur la dalle, Planchette tira de sa poche une serpette, coupa deux branches de sureau et se mit à les vider en sifflant comme si Raphaël n'eût pas été là. Voilà les éléments de la machine, dit-il. Il attacha par un coup dans terre glaise l'un de ses tuyaux de bois au fond du pot de manière à ce que le trou du sureau correspondit à celui du vase. Vous eussiez dit une énorme pipe. Il étala sur la dalle un lit de glaise en lui donnant la forme d'une pelle, assit le pot de fleurs dans la partie la plus large et fixa la branche de sureau sur la portion qui représentait le manche. Enfin, il mit un pâté de terre glaise à l'extrémité du tube en sureau. Il y planta l'autre branche creuse tout droit en pratiquant un autre coude pour la joindre à la branche horizontale en sorte que l'air ou tel fluide ambiant donné pût circuler dans cette machine improvisée et courir depuis l'embouchure du tube vertical à travers le canal intermédiaire jusque dans le grand pot de fleurs vides. « Monsieur, cet appareil, dit-il à Raphaël avec le sérieux d'un académicien prononçant son discours de réception, est un des plus beaux titres du grand Pascal à notre admiration. Je ne comprends pas. » Le savant sourit. Il alla détacher d'un arbre fruitier une petite bouteille dans laquelle son pharmacien lui avait envoyé une liqueur où se prenaient les fourmis. Il en cassa le fond, se fit un entonnoir, l'adapta soigneusement au trou de la branche creuse qu'il avait fixé verticalement dans l'argile, en opposition au grand réservoir figuré par le pot de fleurs. Puis, au moyen d'un arrosoir, il y versa la quantité d'eau nécessaire pour qu'elle se trouve à Tégal bord à bord et dans le grand vase et dans la petite embouchure circulaire du sureau. Raphaël pensait à sa peau de chagrin. « Monsieur, dit le mécanicien, l'eau passe encore aujourd'hui pour un corps incompressible. N'oubliez pas ce principe fondamental. Néanmoins, elle se comprime. Mais si légèrement que nous devons compter sa faculté contractile, comme zéro, vous voyez la surface que présente l'eau arrivée à la superficie du pot de fleurs ? Oui, monsieur. Eh bien, supposez cette surface mille fois plus étendue que ne l'est l'orifice du bâton de sureau par lequel j'ai versé le liquide. « Tenez, j'autre l'entonnoir. D'accord. Eh bien, monsieur, si par un moyen quelconque j'augmente le volume de cette masse en introduisant encore de l'eau par l'orifice du petit tuyau, le fluide, contraint d'y descendre, montera dans le réservoir figuré par le pot de fleurs jusqu'à ce que le liquide arrive à un même niveau dans l'un et dans l'autre. Cela est évident, s'écria Raphaël. Mais il y a cette différence, reprit le savant, que si la main, ce colonne d'eau, ajoutée dans le petit tube vertical, y présente une force égale au poids d'une livre, par exemple, comme son action se transmettra fidèlement à la masse liquide et viendra régir sur tous les points de la surface qu'elle présente dans le pot de fleurs, il s'y trouvera mille colonnes d'eau qui, tendant toutes à s'élever comme si elles étaient poussées par une force égale à celle qui fait descendre le liquide dans le bâton de sureau vertical, produiront nécessairement ici, dit Planchette en montrant à Raphaël l'ouverture du pot de fleurs, une puissance mille fois plus considérable que la puissance introduite là, et le savant, indiqué du doigt au marquis, le tuyau de bois planté droit dans la glaise. Cela est tout simple, dit Raphaël. Planchette sourit. En d'autres termes, reprit-il avec cette ténacité de logique naturelle aux mathématiciens, il faudrait, pour repousser l'irruption de l'eau déployée sur chaque partie de la grande surface, une force égale à la force agissant dans le conduit vertical, mais à cette différence près que si la colonne liquide y est haute d'un pied, les mille petites colonnes de la grande surface n'y auront qu'une très faible élévation. « Maintenant, » dit Planchette en donnant une chic nôde à ces bâtons, « Remplaçons ce petit appareil grotesque par des tubes métalliques d'une force et d'une dimension convenable. Si vous couvrez d'une forte platine mobile la surface fluide durant un réservoir, et qu'à cette platine vous en opposiez une autre, dont la résistance et la solidité soient à toute épreuve, si de plus, vous m'accordez la puissance d'ajouter sans cesse de l'eau par le petit tube vertical à la masse liquide, l'objet, pris entre les deux plans solides, doit nécessairement céder à l'immense action qui le comprime indéfiniment. Le moyen d'introduire constamment de l'eau par le petit tube est une niaiserie en mécanique, ainsi que le mode de transmettre la puissance de la masse liquide à une platine. Deux pistons et quelques soupapes suffisent. « Concevez-vous alors, mon cher monsieur, » dit-il en prenant le bras de Valentin, « qu'il n'existe guère de substance qui, mise entre ces deux résistances indéfinies, ne soit contrainte à s'étaler ? » « Quoi ? » « L'auteur des lettres provinciales a inventé ? » s'écria Raphaël. « Lui seul, monsieur. La mécanique ne connaît rien de plus simple ni de plus beau. Le principe contraire, l'expensibilité de l'eau, a créé la vapeur. Mais l'eau n'est expensible qu'à un certain degré, tandis que son incompressibilité, étant une force en quelque sorte négative, se trouve nécessairement infinie. » « Si cette peau s'étend, » dit Raphaël, « je vous promets d'élever une statue colossale à Blaise Pascal, de fonder un prix de cent mille francs pour le plus beau problème de mécanique résolu dans chaque période de dix ans, de doter vos cousines, arrière-cousines, enfin de bâtir un hôpital destiné aux mathématiciens devenus fous ou pauvres. » « Ce serait fort utile, » dit Blanchette. « Monsieur, » reprit-il avec le calme d'un homme vivant dans une sphère toute intellectuelle, « nous irons demain chez Spiegelter. Ce mécanicien distingué vient de fabriquer, d'après mes plans, une machine perfectionnée, avec laquelle un enfant pourrait faire tenir mille bottes de foin dans son chapeau. À demain, monsieur. À demain. Parlez-moi de la mécanique, s'écria Raphaël. N'est-ce pas la plus belle des sciences ? L'autre avec ses onagres, ses classements, ses canards, ses geors et ses bocaux pleins de monstres et tout au plus bons à marquer les points dans un billard public. Le lendemain, Raphaël, tout joyeux, vint chercher Blanchette et ils allèrent ensemble dans la rue de la Santé, nom de favorable augure. Chez Spiegelter, le jeune homme se trouva dans un établissement immense. Ses regards tombèrent sur une multitude de forges rouges et rugissantes. C'était une pluie de feu, un déluge de clous, un océan de pistons, de vis, de leviers, de traverses, de limes, d'écrous, une mer de fonte, de bois, de soupapes et d'acier en barre. La limaille prenait à la gorge. Il y avait du fer dans la température, les hommes étaient couverts de fer, tout puait le fer, le fer avait une vie, il était organisé, il se fluidifiait, marchait, pensait en prenant toutes les formes, en obéissant à tous les caprices. À travers les hurlements des soufflets, les crescendos des marteaux, les sifflements des tours qui faisaient grogner le fer, Raphaël arriva dans une grande pièce, propre et bien aérée, où il put contempler à son aise la presse immense dont lui avait parlé Planchette. Il admira des espèces de madriers en fonte et des jumelles en faits runies par un indestructible noyé. « Si vous tourniez cette fois cette manivelle avec promptitude, lui dit Spiegelter, en lui montrant un balancier de fer poli, vous feriez jaillir une planche d'acier en milliers de jets qui vous entrerait dans les jambes comme des aiguilles. Peste ! » s'écria Raphaël. Planchette glissa lui-même la peau de chagrin entre les deux platines de la presse souveraine et plein de cette sécurité que donnent les convictions scientifiques, il manœuvra vivement le balancier. « Couchez-vous tous, nous sommes morts ! » cria Spiegelter d'une voix tonnante en se laissant tomber lui-même à terre. Un sifflement horrible retentit dans les ateliers. L'eau contenue dans la machine brisa la fonte, produisit un jet d'une puissance incommensurable et se dirigea heureusement sur une vieille forge qu'elle renversa, bouleversa, tordit comme une trombe entortie une maison et l'emporte avec elle. « Oh ! » dit tranquillement Planchette, « le chagrin est sain comme mon œil. Maître Spiegelter, il y avait une paille dans votre fonte ou quelques interstices dans le grand tube. Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil. Le diable est logé dedans. » L'allemand saisit un marteau de forgeron, jeta la peau sur une enclume et de toute la force que donne la colère, déchargea sur le talisman le plus terrible coup qui jamais eut mugi dans ses ateliers. « Il n'y paraît seulement pas ! » s'écria Planchette en caressant le chagrin rebelle. Les ouvriers accoururent. Le contre-maître prit la peau et la plongea dans le charbon de terre d'une forge. Tous rangés en demi-cercle autour du feu attendirent avec impatience le jeu d'un énorme soufflé. Raphaël, Spiegelter, le professeur Planchette occupaient le centre de cette foule noire et attentive. En voyant tous ses yeux blancs, ses têtes poudrées de fer, ses vêtements noirs et luisants, ses poitrines poilues, Raphaël se crut transporté dans le monde nocturne et fantastique des balades allemandes. Le contre-maître saisit la peau avec des pinces après l'avoir laissée dans le foyer pendant dix minutes. « Rendez-la-moi, » dit Raphaël. Le contre-maître la présenta par plaisanterie à Raphaël. Le marquis mania facilement la peau froide et souple sous ses doigts. Un cri d'horreur s'éleva. Les ouvriers s'enfuirent. Valentin resta seul avec Planchette dans l'atelier désert. « Il y a décidément quelque chose de diabolique là-dedans, » s'écria Raphaël au désespoir. « Aucune puissance humaine ne saurait donc me donner un jour de plus. » « Monsieur, j'ai tort, » répondit le mathématicien d'un air contrit. « Nous devions soumettre cette peau singulière à l'action d'un ami noir. Ou avais-je les yeux en vous proposant une pression ? » « C'est moi qui l'ai demandé, » répliqua Raphaël. Le savant respira comme un coupable acquitté par douze jurés. Cependant, intéressé par le problème étrange que lui offrait cette peau, il réfléchit un moment et dit « Il faut traiter cette substance inconnue par des réactifs. Allons voir Japheth. La chimie sera peut-être plus heureuse que la mécanique. » Valentin mit son cheval au grand trou dans l'espoir de rencontrer le fameux chimiste Japheth à son laboratoire. « Eh bien, mon vieil ami, » dit Planchette en apercevant Japheth assis dans un fauteuil et contemplant un précipité. « Comment va la chimie ? » « Elle s'endort, rien de neuf. L'académie a cependant reconnu l'existence de la salicine. Mais la salicine, l'asparagine, la voculine, la digitaline ne sont pas des découvertes. » « Faute de pouvoir inventer des choses, » dit Raphaël, « il paraît que vous en êtes réduit à inventer des noms. » « Cela est par Dieu vrai, jeune homme. » « Tiens, » dit le professeur Planchette au chimiste, « essaie de nous décomposer cette substance. Si tu en extrais un principe quelconque, je le nomme d'avance la diaboline, car en voulant la comprimer, nous venons de briser une presse hydraulique. » « Voyons, voyons cela, » s'écria joyeusement le chimiste, « ce sera peut-être un nouveau corps simple. » « Monsieur, » dit Raphaël, « c'est tout simplement un morceau de peau d'âne. » « Monsieur, » reprit gravement le célèbre chimiste, « je ne plaisante pas, » répliqua le marquis en lui présentant la peau de chagrin. La baronge à fête appliqua sur la peau les houppes nerveuses de sa langue si habile à déguster les sels, les accalies, les gaz, et dit après quelques essais, « point de goût. Voyons, nous allons lui faire boire un peu d'acide phtorique. » Soumise à l'action de ce principe, cipron a désorganisé les tissus animaux, la peau ne subit aucune altération. « Ce n'est pas du chagrin, » s'écria le chimiste. « Nous allons traiter ce mystérieux inconnu comme un minéral et lui donner sur le nez en le mettant dans un creuset infusible où j'ai précisément de la potasse au rouge. » Japhette sortit et revint bientôt. « Monsieur. » « Monsieur, » dit-il à Raphaël, « laissez-moi prendre un morceau de cette singulière substance. Elle est si extraordinaire. » « Un morceau, » s'écria Raphaël, « pas seulement la valeur d'un cheveu. D'ailleurs, essayez, » dit-il d'un air tout à la fois triste et goguenard. Le savant cassa un rasoir en voulant entamer la peau. Il tenta de la briser par une forte décharge d'électricité, puis il la soumit à l'action de la pile voltaïque. Enfin, les foudres de sa science échouèrent sur le terrible talisman. Il était sept heures du soir. Clanchette, Japhette et Raphaël, ne s'apercevant pas de la fuite du temps, attendaient le résultat d'une dernière expérience. Le chagrin sortit victorieux d'un épouvantable choc auquel il avait été soumis, grâce à une quantité raisonnable de chlorure d'azote. « Je suis perdu, » s'écria Raphaël. « Dieu est là. Je vais mourir. » Il laissa les deux savants stupéfaits. « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l'académie. Nos collègues s'y manqueraient de nous, » dit Planchet au chimiste, après une longue pause pendant laquelle ils se regardèrent sans oser se communiquer leurs pensées. Les deux savants étaient comme des chrétiens sortant de leur tombe sans trouver un dieu dans le ciel. La science, impuissante. Les acides, au clair. La potasse rouge, déshonorée. La pile voltaïque et la foudre, deux bilboqués. « Une presse hydraulique fendue comme une mouillette, » ajouta Planchet. « Je crois au diable, » dit le baron Japheth après un moment de silence. « Et moi, adieu, » répondit Planchet. Tous deux étaient dans leur rôle. Pour un mécanicien, l'univers est une machine qui veut un ouvrier. Pour la chimie, cette œuvre d'un démon qui va décomposer en tout, le monde est un gaz doué de mouvements. « Nous ne pouvons pas nier le fait, » reprit le chimiste. « Bah, pour nous consoler, messieurs les doctrinaires, on crée ce nébuleux axiome, bête comme un fait. » « Ton axiome, » répliqua le chimiste, « me semble, à moi, fait comme une bête. » Ils se prirent à rire et dînèrent en gens qui ne voyaient plus qu'un phénomène dans un miracle. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une pause. J'espère que vous avez apprécié le début de lecture de ce soir. Moi, j'aime beaucoup parce que là, pour le coup, ça a vraiment... Alors que c'est quand même vieux, Balzac, c'est 19e siècle. c'est écrit là. 19e siècle. Et donc, ça date quand même un petit peu. et j'aime bien parce que ça a vraiment, je trouve, un côté feuilletonnant, mais au sens vraiment de feuilleton. C'est-à-dire que... Vous savez, en gros... Comment dire ? Là, je vais peut-être dire une connerie, mais les feuilletons télévisés, si je ne dis pas de conneries, ça a été inspiré des feuilletons écrits. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas rare, même jusqu'à très récemment, à vrai dire, c'était pas rare que des romans soient publiés dans des magazines, dans des journaux, chapitre par chapitre, et genre, il y avait un chapitre toutes les deux semaines dans un journal, d'un roman, et ça sortait comme ça régulièrement, jusqu'à ce qu'au final, l'œuvre entière sorte en reliée si elle avait fonctionné. C'est un peu, en fait, le principe qu'on a avec les mangas aujourd'hui. Par exemple, les mangas aujourd'hui sortent dans des magazines genre les Jump, c'est les magazines sûrement les plus connus au Japon. Et du coup, les mangas sortent chapitre par chapitre toutes les semaines dans Jump, et une fois qu'on a suffisamment de chapitres et que ça a rencontré un succès, on le relit et on en fait un vrai manga, un vrai tome, entre guillemets. Donc, il y avait un peu ce côté-là, du coup, avec les bouquins à une époque, ça avait un peu un côté feuilletonnant comme ça. Et du coup, ce processus d'écriture impliqué de mettre des cliffhangers, de mettre quelque chose qui donne envie de lire, envie de savoir la suite. Et là, je trouve, dans la manière dont les événements s'enchaînent très vite et un peu de manière à la fois dramatique, parce que bon, c'est dramatique pour Raphaël, mais presque humoristique avec chaque personnage qu'on rencontre, le mathématicien, le zoologiste, le mécanicien, enfin, le mécanicien, le mathématicien, c'est le même, mais le chimiste et celui d'avant, là, je ne suis même plus équipe, bon, bref. Mais voilà, le fait que Raphaël va vraiment rencontrer tout un tas de personnages très rapidement, ça fait une sorte de suite d'épisodes, entre guillemets, et je trouve ça très réminescent de ce qu'on pourrait trouver dans une série télé ou dans un film. C'est un peu le héros qui va à la rencontre de tout un tas de personnages qui doivent l'aider ou qui pourraient l'aider. Et là, du coup, il y a en plus une espèce de tragique puisque toutes les personnes qu'il va voir, qu'il va consulter, très, très rapidement, en deux pages, là, c'est quasiment en deux pages à chaque fois les rencontres, en deux pages, il s'avère qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ont tenté tous les trucs possibles qu'ils connaissaient et qu'ils sont totalement dépourvus face à cette peau de chagrin qui semble ne trouver aucune réponse dans la science globalement. Alors, chacun trouve des trucs à dire, mais personne trouve une solution pour remédier au problème qui est, du coup, la peau de chagrin qui continue de se rétrécir, 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 et à tel point que, vous l'avez vu là, on n'arrive même pas à la détruire, on n'arrive même pas à en tirer un petit bout, etc. De plus en plus, il y a un peu entre guillemets la science qui est comme mise à mal face à la magie entre guillemets et c'est là, du coup, qu'on voit beaucoup le côté fantastique ressortir, le côté fantastique de ce roman ressortir dans ces passages-là précisément. Je trouve d'ailleurs que pour un texte classique, alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que pour un texte classique, le style est justement très léger et pas très... pas indigeste, je trouve que le style est très léger et se laisse manger facilement, entre guillemets, se laisse digérer facilement, et ouais, les péripéties s'enchaînent rapidement avec une sorte de légèreté, avec une sorte d'humour tragique. Moi, perso, cette lecture me plaît beaucoup, même si, bon, là, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est... En vrai, je trouve que c'est presque humoristique, les dernières pages qu'on a lues, et que ça ne fait pas plus avancer l'histoire que ça, mais en vérité, ça a quand même un sous-texte de dire, bon, ben voilà, vous avez compris que c'était magique et que... En plus, on nous dit clairement, du coup, là, avec les personnages des scientifiques qui comparent ça à Dieu ou au diable, ça fait clairement penser du coup au principe même de la peau de chagrin qui est un principe repris de tonnes et de tonnes d'œuvres faites depuis la nuit des temps où le personnage principal va faire un pacte avec un diable pour avoir des pouvoirs extraordinaires ou bien faire un pacte avec un génie pour avoir des vœux, etc. Enfin bref, du coup, là, je trouve qu'on se focalise beaucoup plus sur la peau de chagrin à proprement parler et vu que c'est le titre du roman, je trouve ça pas plus mal et j'aime vraiment bien ces passages, je trouve ça rigolo, je trouve ça très sympathique. Par contre, je suis désolé, j'espère que la lecture n'a pas été désagréable jusqu'à présent mais j'ai vraiment l'impression, en vrai, je pense que c'est très bien que je prenne une pause dans les lives dans une semaine parce que j'ai l'impression de saturer, comment dire, j'ai l'impression d'être fatigué presque physiquement entre guillemets, c'est-à-dire que là, je sens que j'ai du mal à lire et je sens que ma voix, elle douille donc je commence à être fatigué, je pense, faire une petite pause et revenir tout frais me fera du bien pour assurer des lives de meilleure qualité parce que là, ça m'embête, j'ai l'impression d'avoir beaucoup bafouillé, etc. En vrai, pas beaucoup plus que d'habitude, je pense, mais j'ai l'impression d'avoir pas mal bafouillé quand même. Alors par contre, je suis curieux, il y a un moment, il y avait une abréviation pour parler d'un texte que je ne connaissais pas, alors c'était danser Acte Pétrope. C'est quoi ce truc ? Palace Acte Pétrope. Éloge historique de Palace, ça doit être ça. Je tombe sur un texte mais encore une fois, je ne trouve pas ce que veut dire exactement Acte Pétrope. Est-ce qu'il n'y a pas une annotation ? Je n'en trouve pas. Bah écoutez, je suis incapable de vous dire à quoi ça fait référence. Malheureusement. Mais ouais, du coup, c'est un texte antérieur, mais je ne saurais pas vous dire quel est le titre de ce texte. C'est un peu gênant, c'est déjà arrivé deux, trois fois dans le texte qu'il y a ses abréviations. Du coup, qu'on parle d'un texte comme s'il était si fameux que tout le monde le connaissait et tout le monde saurait comprendre l'abréviation. Et jusqu'à présent, j'ai réussi à les deviner. Mais là, j'avoue, avoir jamais entendu parler. Pourtant, Palace, je sais c'est qui à peu près en mythologie et tout. Après, ça se trouve, c'est pas le même, mais on semble savoir qui est Palace. Surtout qu'en plus, on nous parlait vraiment des... On nous parlait de Pégase, de... Voilà. Donc, je pense bien situer qui est Palace. Mais c'est vrai que là, act.petrop. Tome 2. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quoi ça fait référence. C'est dommage, j'aurais bien aimé le savoir. Enfin bon, c'est entre peu et pas important. On va reprendre la lecture. Alors mince, j'avais déjà checké où est-ce que je voulais m'arrêter plus tôt dans la journée. j'avais dit donc que on était là, donc il fallait moins 33. Donc, moins 33, ça fait 65. Donc ça fait page 265. Et donc... Ah, j'avais pas regardé, tiens. J'avais pas regardé où est-ce que je voulais m'arrêter précisément, je crois. Mince. Mince, mince, mince. Bon, je m'arrêterai dans les environs de la page 265 anyway. Ah, je crois que ça va être un peu difficile de faire une pause convenable. C'est chiant parce que là, ça sera jusqu'au prochain live. Bon, je verrai quand j'y serai, j'essaierai de sentir un moment où ça passe, quitte à lire un tout petit peu plus. Voilà, je ferai peut-être ça. Bref, en tout cas, on est reparti sans plus attendre pour la lecture. Du coup, il y a encore entre 15 et 20 pages, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, on est là pour kiffer aussi. On est même là uniquement pour kiffer. J'espère que la suite de la lecture vous plaira. On recommence sans plus attendre. Je reprends à l'endroit exact où j'ai arrêté. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure pour l'outro du live, chers amis. A tout à l'heure. Bonne écoute à tous ceux qui sont dans l'ombre du chat sur le live. Et bonne écoute à ceux qui nous regardent dans la diffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. L'agonie suite En rentrant chez lui, Valentin était en proie à une rage froide. Il ne croyait plus à rien. Ses idées se brouillaient dans sa cervelle. Tournoyait et vacillait comme celle de tout homme en présence d'un fait impossible. Il avait cru volontiers à quelques défauts secrets dans la machine de Spiegelter. L'impuissance de la science et du feu ne l'étonnait pas. Mais la souplesse de la peau quand il la maniait, mais sa dureté lorsque les moyens de destruction mis à la disposition de l'homme étaient dirigés sur elle, l'épouvanté. Ce fait incontestable lui donnait le vertige. Je suis fou, se dit-il. Quoique depuis ce matin je sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif et je sens dans ma poitrine un foyer qui me brûle. Il remit la peau de chagrin dans le cadre où elle avait été naguère enfermée et après avoir décrit par une ligne d'encre rouge le contour actuel du talisman, il s'assit dans son fauteuil. Déjà huit heures, s'écria-t-il, cette journée a passé comme un songe. Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s'appuya à la tête dans sa main gauche et resta perdu dans une de ses méditations funèbres, dans ses pensées dévorantes dont le secret est emporté par les condamnés à mort. Ah, Pauline, s'écria-t-il, pauvre enfant, il y a des abîmes que l'amour ne saurait franchir malgré la force de ses ailes. En ce moment, en ce moment, il entendit très distinctement un soupir étouffé et reconnu par un de ses plus touchants privilèges pardon, je reprends la phrase, en ce moment, il entendit très distinctement un soupir étouffé et reconnu par un des plus touchants privilèges de la passion, le souffle de sa Pauline. Oh, se dit-il, voilà mon arrêt. Si elle était là, je voudrais mourir dans ses bras. Un éclat de rire bien franc, bien joyeux, lui fit tourner la tête vers son lit. Il vit à travers les rideaux diaphane la figure de Pauline souriant comme un enfant heureux d'une malice qui réussit. Ses beaux cheveux formaient des milliers de boucles sur ses épaules. Elle était là, semblable à une rose du Bengale sur un monçon de roses blanches. J'ai séduit Jonathan, dit-elle. Celui ne m'appartient-il pas à moi qui suis ta femme ? Ne me gronde pas, chérie. Je ne voulais que dormir près de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette folie. Elle sauta hors du lit par un mouvement de chatte, se montra radieuse dans ses mousselines et s'assit sur les genoux de Raphaël. De quel abîme parlais-tu donc, mon amour ? dit-elle en laissant voir sur son front une expression soucieuse. de la mort. Tu me fais mal, répondit-elle. Il y a certaines idées auxquelles nous autres pauvres femmes, nous ne pouvons nous arrêter. Elles nous tuent. Est-ce force d'amour ou manque de courage ? Je ne sais. La mort ne m'effraie pas, reprit-elle en riant. Mourir avec toi demain matin ensemble, dans un dernier baiser, ce serait un bonheur. Il me semble que j'aurais encore vécu plus de cent ans. Qu'importe le nombre de jours si, dans une nuit, dans une heure, nous avons épuisé toute une vie de paix et d'amour. Tu as raison, le ciel parle par ta jolie bouche. Donne que je la baise et mourons, dit Raphaël. Mourons donc, répondit-elle en riant. Vers les neuf heures du matin, le jour passait à travers les fentes des persiennes. Amoindris par la mousseline des rideaux, il permettait encore de voir les riches couleurs du tapis et les meubles soyeux de la chambre où reposaient les deux amants. Quelques dorures s'étincelées. Un rayon de soleil venait mourir sur le molle édredon que les jeux de l'amour avaient jetés par terre. Suspendu à une grande psyché, la robe de Pauline se dessinait comme une vaporeuse apparition. Les souliers mignons avaient été laissés loin du lit. Un rossignol vint se poser sur l'appui de la fenêtre. Ses gazouillements répétés, le bruit de ses ailes soudainement déployés quand il s'envola, réveillait Raphaël. Pour mourir, dit-il en achevant une pensée comme on s'est dans son rêve, il faut que mon organisation, ce mécanisme de chair et d'os animé par ma volonté et qui fait de moi un individu homme, présente une lésion sensible. Les médecins doivent connaître les symptômes de la vitalité attaquée et pouvoir me dire si je suis en santé ou malade. Il contempla sa femme endormie qui lui tenait la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l'amour. Gracieusement étendu comme un jeune enfant et le visage tourné vers lui, Pauline semblait le regarder encore en lui tendant une jolie bouche entreouverte par un souffle égal et pur. Ses petites dents de porcelaine relevaient la rougeur de ses lèvres fraîches sur lesquelles errait un sourire, l'incarna de son teint était vif et la blancheur en était pour ainsi dire plus blanche en ce moment qu'aux heures les plus amoureuses de la journée. Son gracieux abandon, si plein de confiance, mêlait au charme de l'amour les adorables attraits de l'enfance endormie. Les femmes, même les plus naturelles, obéissent encore pendant le jour à certaines conventions sociales qui enchaînent les naïves expansions de leurs âmes. Mais le sommeil semble les rendre à la soudaineté de vie qui décore le premier âge. Pauline ne rougissait de rien comme une de ses chères et célestes créatures chez qui la raison n'a encore jeté ni pensée dans les gestes ni secret dans le regard. Son profil se détachait vivement sur la fine baptiste des oreillers. De grosses ruches de dentelles mêlées à ses cheveux en désordre lui donnaient un petit air mutin. Mais elle s'était endormie dans le plaisir. Ses longs cils étaient appliqués sur sa joue comme pour garantir sa vue d'une lueur trop forte ou pour aider à ce recueillement de l'âme quand elle essaie de retenir une volupté parfaite mais fugitive. Son oreille mignonne, blanche et rouge, encadrée par une touffe de cheveux et dessinée dans une coque de maline eut rendu fou d'amour un artiste, un peintre, un vieillard, eut peut-être restitué la raison à quelques insensés. Voir sa maîtresse endormie, rieuse dans un songe, paisible sous votre protection, vous aimant même en rêve au moment où la créature semble cesser d'être et vous offrant encore une bouche muette qui dans le sommeil vous parle du dernier baiser, voir une femme confiante, demi-nue, mais enveloppée dans son amour comme dans un manteau et chaste au sein du désordre, admirer ses vêtements épars, un bas de soie rapidement quitté la veille pour vous plaire, une ceinture dénouée qui vous accuse une foi infinie, n'est-ce pas une joie sans nom ? Cette ceinture est un poème est un poème entier. La femme qu'elle protégeait n'existe plus, elle vous appartient, elle est devenue vous. Désormais la trahir, c'est se blesser soi-même. Raphaël attendri contempla cette chambre chargée d'amour, pleine de souvenirs, où le jour prenait des teintes voluptueuses et revint à cette femme aux formes pures, jeunes, aimantes encore, dont surtout les sentiments étaient à lui sans partage. Il désira vivre toujours. Quand son regard tomba sur Pauline, elle ouvrit aussitôt les yeux comme si un rayon de soleil lui frappait. « Bonjour, ami, » dit-elle en souriant, « es-tu beau méchant ? » Ces deux têtes empruntent d'une grâce due à l'amour, à la jeunesse, au demi-jour et au silence, formaient une de ces divines scènes dont la magie passagère n'appartient qu'au premier jour de la passion, comme la naïveté et la candeur sont les attributs de l'enfance. Hélas, ces joies printanières de l'amour, de même que les rires de notre jeune âge doivent s'enfuir et ne plus vivre que dans notre souvenir pour nous désespérer ou nous jeter quelques parfums consolateurs selon les caprices de nos méditations secrètes. « Pourquoi t'es-tu réveillé ? » dit Raphaël. « J'avais tant de plaisir à te voir endormi. J'en pleurais. » « Et moi aussi ? » répondit-elle. « J'ai pleuré cette nuit en te contemplant dans ton repos, mais non pas de joie. » « Écoute-moi, Raphaël, écoute-moi. Lorsque tu dors, ta respiration n'est pas franche. Il y a dans ta poitrine quelque chose qui résonne et qui m'a fait peur. Tu as pendant ton sommeil une petite toux sèche, absolument semblable à celle de mon père qui meurt d'une phtisie. J'ai reconnu dans le bruit de tes poumons quelques-uns des effets bizarres de cette maladie. Puis tu avais la fièvre, j'en suis sûr. Ta main était moite et brûlante. « Chérie, tu es jeune, dit-elle en frissonnant. Tu pourrais te guérir encore si, par malheur. Mais non, s'écria-t-elle joyeusement. Il n'y a pas de malheur. La maladie se gagne, disent les médecins. » De ses deux bras, elle enlaça Raphaël, saisit sa respiration par un de ses baisers dans lesquels l'âme arrive. « Je ne désire pas vivre vieille, dit-elle. Mouons jeunes tous les deux et allons dans le ciel les mains pleines de fleurs. » « Ces projets-là se font toujours quand nous sommes en bonne santé, répondit Raphaël en plongeant ses mains dans la chevelure de Pauline. Mais il eut alors un horrible accès de tout, de ces tout graves et sonores qui semblent sortir d'un cercueil, qui font palir le front des malades et les laissent semblant, et les laissent tremblant, tout en sueur, après avoir remué leurs nerfs et branlé leurs côtes, fatigué leurs moelles épinières et imprimé je ne sais quelle lourdeur à leurs veines. Raphaël, abattu, pâle, se coucha lentement, affaissé comme un homme dont toute la force s'est dissipée dans un dernier effort. Pauline le regarda d'un oeil fixe, agrandie par la peur, et resta immobile, blanche, silencieuse. « Ne faisons plus de folie, mon ange, » dit-elle en voulant cacher à Raphaël les horribles pressentiments qu'il agitait. Elle se voilà la figure de ses mains car elle apercevait le hideux squelette de la mort. La tête de Raphaël était devenue livide et creuse, comme un crâne arraché aux profondeurs d'un cimetière pour servir aux études de quelques savants. Pauline se souvenait de l'exclamation échappée la veille à Valentin et se dit à elle-même « Oui, il y a des abîmes que l'amour ne peut pas traverser, mais il doit s'y ensevelir. » Quelques jours après cette scène de désolation, Raphaël se trouva par une matinée du mois de mars assis dans un fauteuil entouré de quatre médecins qu'il avait fait placer au jour devant la fenêtre de sa chambre et tour à tour lui tâtait le poux, le palpait, l'interrogeait avec une apparence d'intérêt. Le malade épiait leurs pensées en l'interprétant et leurs gestes et les moindres plis qui se formaient sur leur front. Cette consultation était sa dernière espérance. Ses juges suprêmes allaient lui prononcer un arrêt de vie ou de mort. Aussi, pour arracher à la science humaine son dernier mot, Valentin avait-il convoqué les oracles de la médecine moderne ? Grâce à sa fortune et à son nom, les trois systèmes entre lesquels flottent les connaissances humaines étaient là devant lui. Trois de ses docteurs portaient avec eux toute la philosophie médicale en représentant le combat que se livre la spiritualité, l'analyse et je ne sais quel éclectisme railleur. Le quatrième médecin était Horace Bianchon, homme plein d'avenir et de science, le plus distingué peut-être des nouveaux médecins, sage et modeste, député de la studieuse de jeunesse qui s'apprête à recueillir l'héritage des trésors amassés depuis 50 ans par l'école de Paris et qui bâtira peut-être le monument pour lequel les siècles précédents ont apporté tant de matériaux divers. Ami du marquis et de Rastignac, il lui avait donné des soins depuis quelques jours et l'aidait à répondre aux interrogations des trois professeurs auxquelles il expliquait parfois, avec une sorte d'insistance, les diagnostics qui lui semblaient révéler une phthysie pulmonaire. Vous avez sans doute fait beaucoup d'excès mener une vie dissipée. Vous vous êtes livrés à de grands travaux d'intelligence, dit à Raphaël, celui des trois célèbres docteurs dont la tête carrée, la figure large, l'énergie qu'organisation paraissait annoncer un génie supérieur à celui de ses deux antagonistes. J'ai voulu me tuer par la débauche après avoir travaillé pendant trois ans à un vaste ouvrage dont vous vous occuperez peut-être un jour, lui répondit Raphaël. Le grand docteur au chat-la-tête en signe de contentement et comme s'il se fût dit en lui-même, j'en étais sûr. Ce docteur était l'illustre Brisset, le chef des organistes, le successeur des cabanisses et des bichats, le médecin des esprits positifs et matérialistes qui voit en l'homme un être fini, uniquement sujet aux lois de sa propre organisation et dont l'état normal ou les anomalies délétères s'expliquent par des causes évidentes. À cette réponse, Brisset regarda silencieusement un homme de moyenne taille dont le visage empourpré et l'œil ardent semblait appartenir à quelques satires antiques et qui, le dos appuyé sur le coin de l'embrasure, contemplait attentivement Raphaël s'en maudire. Homme d'exaltation et de croyance, le docteur Cameristus, chef des vitalistes, poétique défenseur des doctrines abstraites de Van Elmant, voyait dans la vie humaine un principe élevé, un phénomène inexplicable qui se joue des bistouri, trompe la chirurgie, échappe aux médicaments de la pharmaceutique, aux X de l'algèbre, aux démonstrations de l'anatomie et se rit de nos efforts. Une espèce de flamme intangible, invisible, soumise à quelques lois divines et qui reste souvent au milieu d'un corps condamné par nos arrêts comme elle déserte aussi les organisations les plus viables. Un sourire sardonique errait sur les lèvres du troisième. Le docteur Mogredi, esprit distingué, mais pyrrhonien et moqueur, qui ne croyait qu'au scalpel, concédait à brisser la mort d'un homme qui se portait à merveille et reconnaissait avec Cameristus qu'un homme pouvait vivre encore après sa mort. Il trouvait du bon dans toutes les théories, n'en adoptait aucune, prétendait que le meilleur système médical était de n'en point à voir et de s'en tenir au fait. Panurge de l'école, roi de l'observation, ce grand explorateur, ce grand railleur, l'homme des tentatives désespérées, examinait la peau de chagrin. « Je voudrais bien être témoin de la coïncidence qui existe entre vos désirs et son rétrécissement, dit-il au marquis. À quoi bon ? » s'écria Brisset. « À quoi bon ? » répéta Cameristus. « Ah, vous êtes d'accord ? » répondit Mogredi. « Cette contradiction est toute simple, » ajouta Brisset. « Elle est surnaturelle, » dit Cameristus. « En effet, » répliqua Mogredi, en affectant un air grave et rendant à Raphaël sa peau de chagrin. « Je voudrais bien être témoin le raccordissement du cuir est un fait inexplicable et cependant naturel qui, depuis l'origine du monde, fait le désespoir de la médecine et des jolies femmes. » À force d'examiner les trois docteurs, Valentin ne découvrit en eux aucune sympathie pour ces mots. Tout trois, silencieux à chaque réponse, le toisaient avec indifférence et le questionnaient sans le plaindre. La nonchalance perçait à travers leur politesse. Soit certitude, soit réflexion, leurs paroles étaient si rares, si indolentes que par moments Raphaël les cru distrait. De temps à autre, Brice et seul répondait « Bon, bien. » à tous les symptômes désespérants dont l'existence était démontrée par Bianchon. Caméristus demeurait plongé dans une profonde rêverie. Mogredi ressemblait à un auteur comique étudiant deux originaux pour les transporter fidèlement sur la scène. La figure d'Horace trahissait une peine profonde, un attendrissement plein de tristesse. Il était médecin depuis trop peu de temps pour être insensible devant la douleur et impassible près d'un lit funèbre. Il ne savait pas éteindre dans ses yeux les larmes amies qui empêchent un homme de voir clair et de saisir, comme un général d'armée, le moment propice à la victoire, sans écouter les cris des moribonds. Après être resté pendant une demi-heure environ à prendre en quelque sorte la mesure de la maladie et du malade, comme un tailleur prend la mesure d'un habit à un jeune homme qui lui commande ses vêtements de noces, ils dirent quelques lieux communs, parlèrent même des affaires publiques, puis ils voulurent passer dans le cabinet de Raphaël pour se communiquer leurs idées et rédiger la sentence. Messieurs, leur dit Valentin, ne puis-je donc assister au débat ? À ces mots, Brisset et Maugredi se récrièrent vivement et malgré les instances de leur malade, ils se refusèrent à délibérer en sa présence. Raphaël se soumit à l'usage en pensant qu'il pouvait se glisser dans un couloir d'où il entendrait facilement les discussions médicales auxquelles les trois professeurs allaient se livrer. Messieurs, dit Brisset en entrant, permettez-moi de vous donner promptement mon avis. Je ne veux ni vous l'imposer ni le voir controversé. D'abord, il est net, précis et résulte d'une similitude complète entre un demi-malade et le sujet que nous avons été appelés à examiner. Puis, je suis attendu à mon hospice. L'importance du fait qui réclame ma présence m'excusera de prendre le premier la parole. Le sujet qui nous occupe est également fatigué par des travaux intellectuels. Qu'a-t-il donc fait, Horace ? dit-il en s'adressant au jeune médecin. Une théorie de la volonté. Ah, diable, c'est un vaste sujet. Il est fatigué, dis-je, par des excès de pensée, par des écarts de régime, par l'emploi répété de stimulants trop énergiques. L'action violente du corps et du cerveau a donc vicié le jeu de tout l'organisme. Il est facile, messieurs, de reconnaître dans les symboles de la face et du corps une irritation prodigieuse à l'estomac, la névrose du grand sympathique, la vive sensibilité de l'épigastre et le resserrement des hypocondres. Vous avez remarqué la grosseur et la saillie du foie. Enfin, M. Bianchon a constamment observé les digestions de son malade et nous a dit qu'elles étaient difficiles, laborieuses. À proprement parler, il n'existe plus d'estomac. L'homme a disparu. L'intellect est atrophié parce que l'homme ne digère plus. L'altération progressive de l'épigastre, centre de la vie, a vicié tout le système. De là partent des irradiations constantes et flagrantes, le désordre a gagné le cerveau par le plexus nerveux, d'où l'irritation excessive de cet organe. Il y a monomanie. Le malade est sous le poids d'une idée fixe. Pour lui, cette peau de chagrin se rétrécit réellement. Peut-être a-t-elle toujours été comme nous l'avons vu. Mais qu'il se contracte ou non, ce chagrin est pour lui la mouche que certains grands visirs avaient sur le nez. Mettez promptement des sensus à l'épigastre, calmez l'irritation de cet organe où l'homme tout entier réside, tenez le malade au régime, la monomanie cessera. Je n'en dirai pas davantage au docteur Bianchon, il doit saisir l'ensemble et les détails du traitement. Peut-être y a-t-il complications de maladie, peut-être les voies respiratoires sont-elles également irritées, mais je crois le traitement de l'appareil intestinal beaucoup plus important, plus nécessaire, plus urgent que n'est celui des poumons. L'étude tenace de matières abstraites et quelques patients violentes ont produit de graves perturbations dans ce mécanisme vital. Cependant, il est temps encore de redresser les ressorts, rien n'y est trop fortement adultéré. Vous pouvez donc facilement sauver votre ami, dit-il à Bianchon. Notre savant collègue prend l'effet pour la cause, répondit Caméristus. Oui, les altérations si bien observées par lui existent chez le malade, mais l'estomac n'a pas graduellement établi des irritations dans l'organisme et vers le cerveau, comme une fêlure étend autour d'elle des rayons d'une vitre. Il a fallu un coup pour trouver le vitrail. Ce coup, qui l'a porté ? Le savons-nous ? Avons-nous suffisamment observé le malade ? Connaissons-nous tous les accidents de sa vie ? Messieurs, le principe vital, l'archer de Van Elmant, est atteint en lui. La vitalité même est attaquée dans son essence. L'étincelle divine, l'intelligence transitoire qui sert comme de lien à la machine et qui produit la volonté, la science de la vie, a cessé de régulariser les phénomènes journaliers du mécanisme et les fonctions de chaque organe. De là proviennent les désordres si bien appréciés par mon docte confrère. Le mouvement n'est pas venu de l'épigastre au cerveau, mais du cerveau vers l'épigastre. Non, dit-il en se frappant avec force la poitrine. Non, je ne suis pas un estomac fait homme. Non, tout n'est pas là. Je ne me sens pas le courage de dire que si j'ai un bon épigastre, le reste est de forme. Nous ne pouvons pas, reprit-il plus doucement, soumettre à une même cause physique et à un traitement uniforme les troubles graves qui surviennent chez les différents sujets plus ou moins sérieusement atteints. Aucun homme ne se ressemble, nous avons tous des organes particuliers, diversement affectés, diversement nourris, propres à remplir des missions différentes et à développer des thèmes nécessaires à l'accomplissement d'un ordre de choses qui nous est inconnu. La portion du grand tout qui par une haute volonté vient opérer, entretenir en nous le phénomène de l'animation, se formule d'une manière distincte dans chaque homme et fait de lui un être en apparence fini, mais qui par un point coexiste à une cause infinie. Aussi, devons-nous étudier chaque sujet séparément, le pénétrer, reconnaître en quoi consiste sa vie, quelle en est la puissance ? Depuis la mollesse d'une éponge mouillée jusqu'à la dureté d'une pierre ponce, il y a des nuances infinies. Voilà l'homme. Entre les organisations spongieuses des lymphatiques et la vigueur métallique des muscles de quelques hommes destinés à une longue vie, que d'erreur ne commettra pas le système unique, implacable, de la guérison par l'abattement, par la prostration des forces humaines que vous supposez toujours irriter. Décidément, pardon. Ici donc, je voudrais un traitement tout moral, un examen approfondi de l'être intime. Allons chercher la cause du mal dans les entrailles de l'âme et non dans les entrailles du corps. Un médecin est un être inspiré, doué d'un génie particulier, à qui Dieu concède le pouvoir de lire dans la vitalité comme il donne aux prophètes des yeux pour contempler l'avenir, aux poètes la faculté d'évoquer la nature, aux musiciens, celle d'arranger les sons dans un ordre harmonieux dont le type est en haut peut-être. « Toujours sa médecine absolutiste, monarchique et religieuse, dit Brisset en murmurant. « Messieurs, reprit promptement Maugredi, en couvrant avec promptitude l'exclamation de Brisset, ne perdons pas de vue le malade. « Voilà donc où en est la science, s'écria tristement Raphaël. Ma guérison flotte entre un rosaire et un chapelet de sangsue, entre le bistouri de Dupuitran et la prière de prince de Ouenlo, sur la ligne qui sépare le feu de la parole, la matière de l'esprit, Maugredi est là, doutant. Le oui et non humain me poursuit partout, toujours le carimari, carimara de Rabelais. Je suis spirituellement malade, carimari, ou matériellement malade, carimara. Dois-je vivre ? Il l'ignore. Au moins, planchette, était-il plus franc en me disant je ne sais pas. En ce moment, Valentin entendit la voix du docteur Maugredi. « La maladie est monomane, et bien d'accord, s'écria-t-il, mais il a deux cent mille livres de rente, ces monomanes-là sont fort rares, et nous leur devons au moins un avis. Quant à savoir si son épigastre a réagi sur le cerveau ou le cerveau sur son épigastre, nous pourrons peut-être vérifier le fait, quand il sera mort. Résumons-nous donc. Il est malade, le fait est incontestable. Il lui faut un traitement quelconque. Laissons les doctrines. Mettons-lui des sangsues pour calmer l'irritation intestinale et la névrose sur l'existence desquelles nous sommes d'accord, puis envoyons-le aux osaux. Nous agirons à la fois d'après les deux systèmes. S'il est pulmonique, nous ne pouvons guère le sauver ainsi. » Raphaël quitta promptement le couloir et vint se remettre dans son fauteuil. Bientôt, les quatre médecins sortirent du cabinet. Horace porta la parole et lui dit « Ces messieurs ont unanimement reconnu la nécessité d'une application immédiate de sangsues à l'estomac et l'urgence d'un traitement à la fois physique et moral, d'abord à un régime diététique afin de calmer l'irritation de votre organisme. » Ici, Brisset fit un signe d'approbation. « Puis un régime hygiénique pour régir votre morale. Ainsi, nous vous conseillons unanimement d'aller aux os, d'Aix-en-Savoie ou à celles du Mont-de-Or en Auvergne, si vous les préférez. L'air et les sites de la Savoie sont plus agréables que ceux du Cantal, mais vous suivrez votre goût. » Là, le docteur Caméristus laissa échapper à un geste d'assentiment. « Ces messieurs, » reprit Bianchon, « ayant reconnu de légères altérations dans l'appareil respiratoire, sont tombés d'accord sur l'utilité de mes prescriptions antérieures. Ils pensent que votre guérison est facile et dépendra de l'emploi sagement alternatif de ses divers moyens. « Et voilà pourquoi votre fille est muette, » dit Raphaël en souriant et en attirant Horace dans son cabinet pour lui remettre le prix de cette inutile consultation. « Ils sont logiques, » répondit le jeune médecin. Caméristus ment, Brisset examine, maugredit doute. L'homme n'a-t-il pas une âme, un corps et une raison ? L'une de ces trois causes premières agit en nous d'une manière plus ou moins forte, et il y aura toujours de l'homme dans la science humaine. Crois-moi, Raphaël, nous ne guérissons pas, nous aidons à guérir. Entre la médecine de Brisset et celle de Caméristus se trouve encore la médecine expectante, mais pour pratiquer celle-ci avec succès, il faudrait connaître son malade depuis dix ans. « Il y a au fond de la médecine négation comme dans toutes les sciences. Tâche donc de vivre sagement, et c'est d'un voyage en Savoie. Le mieux est et sera toujours de se confier à la nature. » Un mois après, au retour de la promenade et par une belle soirée d'été, quelques-unes des personnes venues au Haut d'Aix se trouvaient réunies dans les salons du cercle. Assis près d'une fenêtre et tournant le dos à l'assemblée, Raphaël resta longtemps seul, plongé dans une de ses rêveries machinales durant lesquelles nos pensées naissent, s'enchaînent, s'évanouissent sans revêtir de forme et passent en nous comme de légers nuages à peine colorés. La tristesse est alors douce, la joie est vaporeuse et l'âme est presque endormie. Se laissant aller à cette vie sensuelle, Valentin se baignait dans la tiède atmosphère du soir en savourant l'air pur et parfumé des montagnes, heureux de ne sentir aucune douleur et d'avoir enfin réduit au silence sa menaçante peau de chagrin. Au moment où les teintes rouges du couchant s'éteignirent sur les cimes, la température fraîchit. Il quitta sa place en poussant la fenêtre. « Monsieur, lui dit une vieille dame, auriez-vous la complaisance de ne pas fermer la croisée ? Nous étouffons. » Cette phrase déchira le tympan de Raphaël par ses dissonances d'une aigreur singulière. Elle fut comme le mot que lâche imprudemment un homme à l'amitié duquel nous voulions croire et qui détruit quelques douces illusions de sentiments en trahissant un abîme d'égoïsme. Le marquis jeta sur la vieille dame le froid regard d'un diplomate impassible, il appela un valet et lui dit sèchement quand il arriva « Ouvrez cette fenêtre ! » À ces mots, une surprise insolite éclata sur tous les visages. L'assemblée se mit à chuchoter en regardant le malade d'un air plus ou moins expressif comme s'il eût commis quelques graves impertinences. Raphaël, qui n'avait pas entièrement dépouillé sa primitive timidité de jeune homme, eut un mouvement de honte, mais il secoua sa torpeur, reprit son énergie et se demanda compte à lui-même de cette scène étrange. Soudain, un rapide mouvement anima son cerveau. Le passé lui apparut dans une vision distincte où les causes du sentiment qu'il inspirait s'haillirent en relief comme les veines d'un cadavre chez lequel, par quelques savantes injections, les naturalistes colorent les moindres ramifications. Il se reconnut lui-même dans ce tableau fugitif. Il suivit son existence jour par jour, pensée à pensée. Il s'y vit, non sans surprise, sombre et distrait au sein de ce monde rieur, toujours songeant à sa destinée, préoccupé de son mal, paraissant dédaigner la causerie la plus insignifiante, fuyant ses intimités éphémères qui s'établissent promptement entre les voyageurs parce qu'il compte sans doute ne plus se rencontrer. Peu soucieux des autres, et semblable enfin à ses rochers insensibles aux caresses comme à la furie des vagues. Puis, par un rare privilège d'intuition, il lut dans toutes les âmes en découvrant sous la lueur d'un flambeau le crâne jaune, le profil sardonique d'un vieillard. Il se rappela de lui avoir gagné son argent sans lui avoir proposé de prendre sa revanche. Plus loin, il aperçut une jolie femme dont les agaceries l'avaient trouvé froid. Chaque visage lui reprochait un de ses torts inexplicables en apparence, mais dont le crime gît toujours dans une invisible blessure faite à l'amour propre. Il avait involontairement froissé toutes les petites vanités qui gravitaient autour de lui. Les convives de ses fêtes, ou ceux auxquels il avait offert ses chevaux, s'étaient irrités de son luxe. Surpris de leur ingratitude, il leur avait épargné ces espèces d'humiliations. Dès lors, il s'était cru méprisé, l'accusé d'aristocratie. En sondant ainsi les cœurs, il put en déchiffrer les pensées les plus secrètes. Il eut honneur de la société, de sa politesse, de son vernis. Riche et d'un esprit supérieur, il était envié, haï. Son silence trompait la curiosité. Sa modestie semblait de la hauteur à ses gens mesquins et superficiels. Il devina le crime latent, irrémissible, dont il était coupable envers eux. Il échappait à la juridiction de leur médiocrité. Rebelle à leur despotisme inquisiteur, il savait se passer d'eux. Pour se venger de cette royauté clandestine, tous s'étaient instinctivement ligués pour lui faire sentir leur pouvoir, le soumettre à quelques ostracismes et lui apprendre qu'eux aussi pouvaient se passer de lui. Pris de pitié d'abord à cette vue du monde, il frémit bientôt en pensant à la souple puissance qui lui soulevait ainsi le voile de chair sous lequel est ensevelie la nature morale et ferma les yeux comme pour ne plus rien voir. Tout à coup, un rideau noir fut tiré sur cette sinistre fantasmagorie de vérité, mais il se trouva dans l'horrible isolement qui attend les puissances et les dominations. En ce moment, il eut un violent accès de tout. Loin de recueillir une seule de ses paroles indifférentes en apparence, mais qui du moins simulte une espèce de compassion polie chez les personnes de bonne compagnie rassemblées par hasard, il entendit des interjections hostiles et des plaintes murmurées à voix basse. La société ne déniait même plus ce grimer pour lui, parce qu'il la devinait peut-être. Sa maladie est contagieuse, le président du cercle devrait lui interdire l'entrée du salon. En bonne police, il est vraiment défendu de tous ces rincis. Quand un homme est aussi malade, il ne doit pas venir au zoo. Il me chassera d'ici. Raphaël se leva pour se dérober à la malédiction générale et se promena dans l'appartement. Il voulut trouver une protection et revint près d'une jeune femme inoccupée à laquelle il médita d'adresser quelques flatteries, mais à son approche, elle lui tourna le dos et finit de regarder les danseurs. Raphaël craignit d'avoir déjà pendant cette soirée usé de son talisman. Il ne se sentit ni la volonté ni le courage d'entamer la conversation, quitta le salon et se réfugia dans la salle de billard. Là, personne ne lui parla, ne le salua, ne lui jeta le plus léger regard de bienveillance. Son esprit naturellement méditatif lui révéla par une intususpection la cause générale et rationnelle de l'aversion qui l'avait excitée. Ce petit monde obéissait, sans le savoir peut-être, à la grande loi qui régit la haute société, dont la morale implacable se développa tout entière aux yeux de Raphaël. Un regard rétrograde lui en montra le type complet en fait d'Ora. Il ne devait pas rencontrer plus de sympathie pour ses beaux chez celle-ci que pour ses misères de cœur chez celle-là. Le beau monde bannit de son sein les malheureux comme un homme de santé vigoureuse expulse de son corps un principe morbifique. Le monde aborde les douleurs et les infortunes, il les redoute à l'égal des contagions. Il n'hésite jamais entre elles et les vices. Le vice est un luxe. Quelque majestueux que soit un malheur, la société sait l'amoindrir, le ridiculiser par une épigramme. Elle dessine des caricatures pour jeter à la tête des rois déchus les affronts qu'elle croit avoir reçus d'eux. Semblable aux jeunes romaines du cirque, elle ne fait jamais grâce aux gladiateurs qui tombent. Elle vit d'or et de moqueries, mort aux faibles et le vœux de cette espèce d'ordre équestre institué chez toutes les nations de la Terre, car il s'élève partout des riches et cette sentence est écrite au fond des cœurs pétris par l'opulence ou nourrie par l'aristocratie. Rassemblez-vous des enfants dans un collège ? Cette image en raccourci de la société, mes images d'autant plus vraies qu'elles sont plus naïves et plus franches, vous offrent toujours de pauvres îlotes, créatures de souffrance et de douleur, incessamment placées entre le mépris et la pitié. L'Évangile leur promet le ciel. Descendez-vous plus bas sur l'échelle des êtres organisés ? Si quelque volatil est endolori parmi ceux d'une basse cour, les autres le poursuivent à coup de bec, le plume et l'assassine. Fidèle à cette charte de l'égoïsme, le monde prodigue ses rigueurs aux misères assez hardies pour venir affronter ses fêtes, pour chagriner ses plaisirs. Quiconque souffre de corps ou d'âme, manque d'argent ou de pouvoir, est un paria. Qu'il reste dans son désert s'il enfranchit les limites, il trouve partout l'hiver. Froideur de regards, froideur de manières, de paroles, de cœur, heureux s'il ne récolte pas l'insulte là où pour lui devait éclore une consolation. Mourant, restez sur vos lits désertés, vieillards, soyez seuls à vos froids foyers, pauvres filles sans dot, gelées et brûlées dans vos greniers solitaires. Si le monde tolère un malheur, n'est-ce pas pour le façonner à son usage, en tirer profit, le batter, lui mettre un mort, une housse, le monter, en faire une joie ? Quinteuse demoiselle de compagnie, composez-vous de gais visages, endurez les vapeurs de votre prétendue bienfaitrice, portez ces chiens, rivales de ces griffons anglais, amusez-la, devinez-la, puis taisez-vous. Et toi, roi des valets sans livrer, parasite effronté, laisse ton caractère à la maison, digère comme digère ton amphitryon, pleure de ses pleurs, ris de son rire, tiens ses épigrammes pour agréable, si tu veux en médire, attends sa chute. Ainsi le monde honore-t-il le malheur ? Il le tue ou le chasse, la vilie ou le châtre. Et nous allons nous arrêter pour la partie de lecture de ce soir. Nous passons à l'outre du live, chers amis. J'espère que la partie de lecture qu'on vient de lire vous a plu également. J'avoue que là, j'ai eu encore plus de mal, je suis vraiment désolé. j'espère que la lecture est restée relativement fluide et surtout compréhensible. Mais là, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. En plus, il y avait beaucoup de personnages présents de manière récurrente. Du coup, j'ai dû beaucoup improviser de voix et retenir les noms et à qui étaient les voix. Et ce n'était pas toujours évident de choper direct la bonne voix. Donc voilà, j'espère que malgré tout ça, c'est resté compréhensible. Et je trouve que le ton du texte a énormément changé. En fait, je suis vachement perturbé par la structure du texte. J'ai du mal à la suivre et je la trouve vachement atypique en fait par rapport à plein de romans classiques, comme on peut dire. Je la trouve vachement atypique. Je trouve ça trop bizarre. Parce que là, encore une fois, je trouve qu'il y avait ce côté feuilletonnant et épisodique, comme je le disais, où il continue à aller voir des spécialistes. Et d'un seul coup, on est tombé dans quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus existentiel, avec des questions philosophiques et des réflexions morales entre guillemets très dures, je trouve, et très tristes. Et en vrai, la toute fin de ce qu'on vient de lire et qui devrait se poursuivre lors du prochain live, a priori, ça m'a mis un gros coup. Je trouve ça vachement bien trouvé. Ça m'étonne vachement de voir ça dans un texte, mais je trouve ça vachement bien trouvé et vachement bien vu, vachement bien de le mettre en avant aussi. Et en même temps, je trouve ça tellement lourd, alors pas lourd en termes de style ou quoi que ce soit, mais lourd comme thème. Je trouve que c'est horrible comme thème et en même temps, je trouve ça génial qu'il l'aborde, mais déjà, avec les médecins, à la limite, on peut encore voir vite fait un côté comique, on va dire tragi-comique, entre guillemets, dans le sens où c'est tragique parce que les médecins ne savent pas lui donner d'avis et que lui, il est toujours dans l'indécision et que c'est limitrisible de voir à quel point les médecins disent absolument le contraire les uns des autres. En même temps, ça a débouché sur une réflexion philosophique que je ne trouve pas con de son médecin, comment il s'appelait ? C'était Bianchon, je crois, qui lui dit bah ouais, mais en même temps, il y a plein de médecines différentes parce qu'on ne connaît pas tout et parce que chacun est différent et que... D'ailleurs, je trouve ça pas con aussi le fait de dire que un médecin, ça ne guérit pas, ça aide à guérir comme si la seule personne qui pouvait vraiment guérir une maladie, c'était la personne elle-même. Ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Mais ouais, et aussi ce délire de dire bah il faudrait quelqu'un qui vous connaît depuis 10 ans pour dire que voilà, vraiment chaque mot qui flagelle une personne est propre à cette personne et tellement propre à cette personne que pour le vaincre efficacément, il faudrait vraiment le connaître parfaitement et ça, je trouve ça vachement intéressant comme idée et déjà, ça commence à être des réflexions presque philosophiques intéressantes et après là, en vrai, le gros paragraphe qu'on vient de terminer qui faisait plusieurs pages, mais le gros paragraphe qu'on vient de lire sur ces 2-3 dernières pages, je le trouve mais tellement lourd, lourd de sens, mais tellement lourd, déprimant en fait, c'est déprimant mais vrai en même temps, je trouve, ce délire de dire les gens qui sont pauvres, enfin, il n'y a pas que ça mais plein de choses en fait, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont malades, les gens qui sont malheureux sont mis au banc de la société et tout le monde fait tout pour ne pas les voir et c'est en mode, enfin ouais, je trouve ça très triste mais très juste malheureusement ce qu'il relève dans cette partie de texte de dire bah en fait quand t'es dans la merde, bah apprête-toi à être encore plus dans la merde parce que tout le monde va t'y laisser et grosso modo les 2 manières de réagir des gens face au malheur et ça je trouve ça tellement vrai par rapport à des gens que j'ai vus en vrai ou même par rapport à moi dans certains moments je trouve ça tellement vrai que quand quelqu'un va mal d'un seul coup il n'y a plus personne pour lui et je trouve ça tellement triste j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus là bah quand t'es joyeux et que tu fais le bouffon et que t'es content et que tu rigoles et machin et quand t'es triste bah les gens sont mal à l'aise ont honte parfois ont peur bah voilà comme le dit le texte là ont peur que ce soit contagieux entre guillemets on dirait et d'un seul coup c'est enfin volatilisation je sais pas si c'est dit mais je trouve ça tellement bien vu tellement juste ce qui a été écrit dans ce dernier texte mais tellement horrible ça m'a bouleversé ça m'a bouleversé mais c'est clair que ouais enfin ouais je comprends tellement je comprends tellement ça et je trouve ça tellement triste enfin bon bref du coup ça m'a ça m'a mis un petit couille donc mais j'ai beaucoup aimé beaucoup apprécié la lecture de ce soir malgré que j'ai eu un peu de mal je m'en excuse encore et on va avoir terminé cette lecture très très bientôt puisque je le répète il ne nous reste plus qu'une vingtaine de une trentaine de pages pour terminer la partie l'agonie et ensuite il ne reste que l'épilogue qui dure deux pages donc nous finirons la lecture de la peau de chagrin pas plus tard que mardi à 21h chers amis donc voilà si vous ne voulez pas louper la fin ce sera mardi à 21h et ensuite tout le programme dont je vous ai déjà parlé en amont dans le live et je vous en reparlerai dans les lives à venir quant à nous on se retrouve a priori pas demain demain je ne pense pas que je vais faire de live surtout qu'en ce moment je suis un peu malade justement et là c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu galéré ce soir c'est que il fait une chaleur assez insoutenable j'aurais peut-être dû ouvrir la porte enfin bon bref mais du coup ça va devenir de plus en plus compliqué c'est toujours comme ça aussi en été je fais souvent une pause parce qu'au bout d'un moment il fait tellement chaud que c'est impossible de live mais bon bref tout ça pour dire que du coup notre prochain rendez-vous a priori devrait être dimanche pour une nouvelle en rapport à Talia et Yasuo deux champions de League of Legends voili voilou merci à tous ceux qui sont passés merci à Industrias Princess Crow grand joueur merci à tous ceux qui sont passés dans l'ombre et merci à ceux qui nous ont regardé en rediffusion sur Youtube n'hésitez pas à mettre des commentaires à me dire si vous avez apprécié la lecture si vous avez apprécié l'histoire ce qui n'est pas tout à fait la même chose n'hésitez pas non plus à laisser un j'aime si vous avez aimé un j'aime pas si vous avez pas aimé mais dites moi pourquoi si vous avez pas aimé parce que quand j'ai un j'aime pas et que je sais pas pourquoi je suis juste meh enfin bref et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture ou une prochaine découverte des bisous bye bye Sous-titrage ST' 501